Tu vois, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as fait quoi? Bon, avec lui. All right, salut tout le monde. Bienvenue dans ce broadcast qui pousse à 208. Oh, 208. Keep on rolling the numbers, baby. Tu as passé une belle semaine, gang? Très belle semaine. J'ai eu mon deuxième vaccin. Oui, oui, c'est vrai. Oui, je me suis senti comme de la colise de marde. Oui, je ne veux pas faire fuir personne de notre devoir citoyen. Mais oui, je me suis senti vraiment comme de la marde. C'était brutal. C'était brutal dans la crise. Ce n'était pas le même que le premier, je pense que tu nous disais. Oui, en fait, c'est ça. Ce n'était pas le même vaccin que la première fois. Le résultat a été un genre de feeling de grippe, mais turbo pendant 24 heures que... Oh oui, non, pour le reste, c'était de la crise de marde. Sinon, j'ai écouté toutes les saisons de Jackass. Ça fait du bien, à mon âme. Avec le nouveau film qui s'en vient. Ça va être cool. T'es-tu fan de Jackass? Oui, quand même. Un crissement. Je ne pensais pas avoir cette nostalgie-là quand j'ai vu la bande-annonce, mais j'avais comme un feeling de genre, « Oh, shit, c'est vrai. » C'était bien monté avec la toune aussi qui était nostalgique. Il titillait autant la nostalgie que Toy Story 4. Tout le monde, avec la petite toune. On dirait que c'était les mêmes cordes sensibles que j'allais rejoindre avec Woody et sa gang. Ah, c'est vrai. J'ai hâte de voir. Un gars, je vais être hype pareil, mais peut-être que je vais trouver ça triste aussi. On va voir les messieurs de 50 ans, mais je ne pense pas, sûrement pas. Ah, mais il y a des nouveaux membres qui... Ah oui? Oui, puis même... Il a fallu en remplacer un ou deux. Oui, genre fan. Oui, puis Ryan Dunn aussi. Oui, par le fait, tu restes ça. Ben, ouais. Non. Ouais, ouais, ouais. J'ai hâte, hop, ils responnent. Ah, man. C'est ça, c'est... Ouais, c'est weird, mais... Mais j'ai hâte quand même de voir le film. Je sais qu'ils ont remplacé le cast. Ben, certes pas tout le cast. Ils sont tous là, puis ils font quand même des affaires. Mais je pense qu'à l'âge qu'ils ont, ils ont fait « Ouais, ça va nous prendre, genre, d'autres mondes, là. Qui se font, genre, mordre le nez pas haut par un bébé crocodile. Puis genre, c'est sûr, c'est qu'il doit commencer à être tanné. Oui, puis tu sais, on a vu tous les articles qui sortaient sur à quel point ça les avait décollissés, là. Genre, tu sais, ah, ben, mes genoux plient plus. Genre, il a fallu que je me fasse reconstruire la graine. Puis genre... Ah, 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 ah. Monsieur, on va devoir vous reconstruire, là. Ben, j'ai une oxille avec cette petite cascade de carrosses, là. Man, ça doit être décollissant pour les genoux. Ah, c'est sûr. Ah, ouais, c'était genre... C'était Bam qui faisait ça tout le temps. C'était genre quasiment son espèce d'affaire fétiche de juste se collisser dans un carrosses, dans un parking de centre d'achat, puis se faire ramer le plus fort possible dans un terre-plein, genre, qui flippe par-dessus. Ah, ouais, là. Tu sais, c'est genre le... Ben, pas le péril de la gloire, mais tu sais, jusqu'où t'es prêt à aller. Tu sais, t'as des fans, tu vas faire de l'argent, mais genre, il y a un prix à payer, là. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est intense. Alors, le monde dit « Ouais, ils ont pas de talent. » Mais peut-être, là. Mais Chris, ils ont des couilles. Attends, voilà. Chris, man. Ah, man. J'avais réécouté. J'étais chiant. Mes amis, il y a peut-être 2-3 ans, m'ont montré les... C'était Dirty Sunshine, je pense. C'était la même affaire, mais anglaise, mettons. Puis genre... Tu sais, j'écoutais ça, mettons, avec mes yeux d'adulte, puis j'étais un peu gelé sur le moche, fait qu'un peu over-analytique, puis j'étais comme genre « Tabarnak! » C'est pas bizarre, c'est-tu, genre? J'étais comme... Dans le fond, c'est juste des estides-lés. On dirait que je les connaissais pas en plus parce que j'avais pas le sentiment d'attachement de Jackass. Puis à un moment donné, il faisait venir des légendes qui faisaient ça, mais du Japon. Fait que c'était juste des messieurs de comme 50 qu'eux avec genre des coupes un peu punk. Des « Shock Boys ». C'est des « Shock Boys ». Des « Shock Boys » de la suite. C'est des « OG ». C'est des « OG » de ce genre de « Smash TV ». Oui, mais tu vois un dude de comme 50 ans qui a les cheveux un peu punk qui se met une écrivice dans les culottes et il est comme genre « Ah ! » Genre, aux trois secondes, ils font des faces de « Ah, c'est-tu qu'on est fucké ! » Mais c'est vraiment surjoué. C'est genre comme la génération Hulk Hogan. Ces gars-là, c'est genre... C'est vraiment over the top. Mais c'est ça, vu que c'était surjoué, on dirait que c'était encore plus ridicule. C'est comme le gars qui... Il y a le monde qui font genre « Moi, je suis un malade ! » Moi, un peu si t'as besoin de le dire. C'est l'affaire la moins... Oui, c'est ça. C'est l'affaire la moins hot que tu peux faire. « Moi, je suis un fou, check ça ! » C'est comme le monde qui était vraiment un peu des « rockers extrémistes ». Pas extrémistes, mais un peu plus wild. Ils ne faisaient pas tant de signes de rock. Ceux qui faisaient des signes de rock, c'était les gars de Kiss, qui étaient semi-straight-edge, qui ne prenaient pas de drogue. Oui, oui. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Mais je vous conseille de le voir. Les saisons de Jackass faisaient une crise de boute que je n'avais pas écoutée. Puis il y a des stunts là-dedans qui ne me font encore câlisse. Il y en avait un en particulier qui m'a marqué. C'est Rab himself, qui était tout le temps avec CKY. Lui avec les cheveux longs. Ah, peut-être que je me... Non, non, non. En fait, il y avait les cheveux courts, en tout cas. Mais il y en avait un, c'était juste comme lui qui l'avait filmé à plein de coins de rue en train de chier, genre. Mais il chie pas, même pas comme un peu caché. C'est genre, il y a un stop à quatre coins de même. Il se met genre à côté d'un char qui, tu vois, le char s'en venir faire son stop. Le gars, il y a une même avec son journal. Puis il chie sur le gazon. C'est-tu lui qui est allé chier dans un magazine qui est présent sur la toilette? Non, ça, je pense que c'est Aaron, quelque chose. Ah, c'est le blond, oui. Oui, non, lui, lui, c'est-tu taverne que c'était malade? C'est un drôle. Le gars qui t'est sur la toilette, il y a pas d'eau. Puis il rit pas une seconde. Moi, c'est ça qui me faisait qu'il pote. Comment ces gars-là rient pas, tavardin? Il est assis sur la bolle là-même puis il t'entend de... Et lui, il est juste comme... Il est comme, ah, quoi, je peux pas? Excusez-moi. J'avais... Sais-tu que c'est parfait? J'étais retombé, il y avait Matt qui m'a montré un documentaire sur... Avant Jackass, il y avait un truc, je ne me rappelle pas c'était quoi. Il y avait eu un magazine puis il y avait eu un truc. Big Brother. Big Brother, Big Brother magazine. D'après ça, puis tu avais eu après ça, les débuts, débuts de Jackass qui ne s'appelaient pas Jackass. Comme Johnny Knoxville, il y a comme une espèce de ceinture genre une affaire par balle puis il y a un petit pistol gun, genre un magnum. Puis là, il veut que ses amis tiennent dans le ventre puis son ami, il est comme, non, fuck off, mais je ne fais pas ça. Puis genre, tu vois vraiment l'attention puis tout le monde qui a peur, genre, puis il n'y a rien de cool, genre, c'est même pas drôle, là, c'est juste vraiment lourd. Puis tu vois, il est là puis il se le fait lui-même puis il est comme, c'est le super, ça va en char, mais tu vois toute la montée, genre, de tension. Avant de le faire, il n'y a rien d'humoristique. Non, non. Puis le premier, le premier stunt qu'il a fait pour Jackass, officiellement, c'était genre, il testait des trucs de la police, comment tu sais, meurtres, si on veut. Le premier, c'était un, le pepper spray. Ah ouais, ouais. Puis il prenait genre la plus grosse densité, là, de pepper spray en plus. Puis genre, il se faisait genre, à chaque fois, il y avait un drapeau des États-Unis qui faisait comme, charge vers le gars, mais c'est juste le pepper spray. Puis l'autre, c'était le taser, tu sais, comme de même, à main, je ne sais pas comment on dirait. Puis l'autre, c'était le gun taser avec les astides, c'est comme des hameçons, même, qui te rentrent dans la peau, là, c'est fucking violent. Les enlever, il était là avec une pince puis il tire là-dessus. Ah ouais. C'est clair, mais tout le monde se fait taiser avec ça puis ils deviennent genre tout, comme un gars en commotion cérébrale, juste vraiment toute raide. Ouais. Il se le fait faire puis son chum fait juste la tenir un peu trop longtemps. Il est comme, arrête, arrête ton tabardac. Puis après ça, il fait juste y donner. Il est comme, vas-y, fais-toi aller. Il est comme, C'est ça. Oh man, anyway, c'est-tu que ça faisait du bien de voir ça, quand même. C'est une bonne partie de ma jeunesse, j'ai la casse. Je ne sais pas pour vous autres, c'est juste, mettons, on va tester, je te punche dans la face, qu'est-ce que ça fait? OK, all right. Les trucs comme Skato, quand il se fait soigner dans la toilette bleue, ça, je vais vomir. Mais quand ils ont des concepts ou des trucs, juste, je ne sais pas, quand il pogne une toute petite bicyclette pour pogner un jump pas de bon sens puis il se pote la gueule, ça, je les adore, mais preuve, c'est quand ils ont des concepts malaisants, genre le grand-père avec sa fille, avec sa petite fille, ou les nains dans le bord que là, le police de nains arrive, ça, ça me fait brailler. Sauf, tu sais, quand c'est juste comme la douleur physique, je suis comme, ah, je suis mal pour le gars puis genre, ils ont tellement des concepts, ça, ils vont dans toutes les directions anyway. Je pense que les trucs plus Skato, je me ferme les yeux parce que je ne m'en pio, ils ont tout le temps des astuces d'idées qui ne se peuvent pas. Je ne veux pas, les brainstorms derrière ça doivent être quand même le fun. OK, on te met, tu es dans une place, il va y avoir un taureau puis genre, je serais curieux de voir les trucs qu'ils ont décidé de ne pas faire, ils en ont présenté dans des making-of puis tout ça. Je ne comprends vraiment toute la liste de qu'est-ce qu'ils ont fait. Non, ça, ça, on ne le fait pas, ça, c'est juste retard. J'avoue qu'il y a tous les brainstorms avec Steve-O qui disait comme, ouais, ça, je vais essayer de sniffer ça. Ouais, Steve-O, ça fait comme cinq fois que tu fais ça, c'est correct, on le sait. C'est dégueulasse. Ma blonde a voulu que j'aille, elle ne m'a pas demandé de baisser le son, je le voyais que ça s'en venait, c'était le premier stun de Steve-O ever à Jackass, la première apparition, je pense que c'est sur l'épisode 2 puis genre, son stun, c'est, il avale un bocal d'eau avec un poisson rouge dedans, puis son but, c'est de revomir le poisson rouge vivant dans un autre bocal à côté genre, puis il est là puis il force, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça prend vraiment beaucoup de temps, il force beaucoup puis genre, c'est, 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 c'est le number, c'est juste d'entendre un gars genre, comme un, tu sais, d'entendre tes chums vomir, ça brosse puis ça a l'air de faire mal, ça c'est le genre d'affaire que tu sais comme par, je ne sais pas, par une projection, genre, tu sais, j'en ai quelqu'un vouloir vomir, ça me donne j'ai envie de vomir, c'est que là, c'est que là, j'étais tombé sur un autre truc, c'était genre, c'est un ami qui m'a montré ça il y a longtemps, c'est comme un genre de documentaire sur Steve-O, je pense que c'est dans le but qu'il avait arrêté de consommer puis là genre, il regardait mettons ce qu'il avait fait avant puis tout, des astuces d'affaires weird, genre mettons un dude qui est là, il dit, ah je vais te péter une bouteille en arrière de la tête puis le gars, il ne veut pas, il ne veut pas, non man, ça ne me tombe pas, hé ta gueule, tu vas le faire, penche-toi, il est dans crack mode, bon, genre le gars, il le bully, je sais qu'il le fasse, il se penche, il arrive, il donne un coup de bouteille en arrière de la tête, bang, il ne casse pas, il est comme tabarnak, fuck off, fuck off, non, non, tu vas le faire, penche-toi, genre 3-4 fois, à la fin, le gars, il y a une puck sotte grosse, c'est-tu, en arrière de la tête puis le gars, il fait, non, non, vas-y, elle va péter, est-il, man, tu finis de frapper, tu frappes sur une puck, est-il, c'est-tu, c'est-tu du crack? c'est du nitrous oxide aussi, genre de l'oxyde nitro, genre comme du dust-off, des trucs de même, juste une espèce de, des bonbonnes sottes grosses puis là, I like crack, c'était bien s'écrit ça, genre Stivo en 2005, là, OK, mais ça, ça doit détruire le cerveau, là, ah ouais, c'est pique, l'héroïne pour le cerveau, là, c'est pis ça, elle faisait comme 2-3 bouteilles par jour, t'es-tu, ah marrant, faut que tu veuilles, faut que tu veuilles, faut que t'aies fait le tour du catalogue en crisse, ouais, l'aster ça va être là, moi je me pique pas, je peux faire le pied, est-il, ouais, c'est ça, c'est ça, il y a, c'est-tu un CD de rap, il y a une toune que tu peux trouver sur YouTube qui s'appelle Crack Cocaine, genre, pis c'est du rap vraiment triste, pis c'est juste Stivo qui est là, pis il ouvre des, il est pogné de même tellement qu'il est, genre, tellement qu'il est défoncé, pis il ouvre des bagues, pis il est comme, oh my money, I ain't my shit, CRACK, pis là, il fait du rap, mais son rap est dégueulasse, pis c'est vraiment triste, quand t'as l'image, pis tu le vois, fumer des roches de crack, genre, oh, le tape. Mais t'sais, en plus, c'est comme, t'sais, il y avait de la règle pour faire, comme de la bonne dope, genre, il y aurait pu, il devait pas acheter du crack, il devait faire la freebase, il devait faire ça, il devait pognier ça avec la bonne coke, là, ah man, ah c'est sûr, mais genre, aïe, pis on s'estime pas, ben en tout cas, je sais pas, on s'imagine pas des fois, comme t'sais, que tout le monde, quel genre de gens prennent du crack, genre, t'sais, l'autre jour, je rentrais chez nous, pis il était pas si tard que ça, il était peut-être comme 10 heures, pis une petite madame, que j'aurais pu, la croiser dans une épicerie, elle aurait pu être, t'sais, qu'un siège, je me serais douté de rien, pis, t'sais, elle avait l'air maganée, mais t'sais, il y a juste du monde qui ont eu des vir-off, là, pis elle va me voir dans la rue, pis elle fait, hey, pis sais-tu où je peux trouver une roche, pis là, t'sais, moi, ben, il y a deux, fait que, les roches sont gratis, là, sont toutes là, là, je me dis, oh, quelle roche de, oh, je veux-tu qu'elle va être en crise? Ben, j'ai pas dit, là, genre, j'ai fait la, ça s'est passé dans ma tête, là, qu'il y a partout, les roches, elle a passé, ok, il y a plein de corps, là, ok, mais là, moi, j'en veux, les roches sont partout, quoi? Tu continues de réaliser son rêve, t'sais, c'est même pas, là, ça l'avait flabbergasté, déjà comme, elle m'a cherché assez pour juste demander à du monde, là, qui ont dit, je suis à la guerre, je peux avoir l'air un peu louche, là, mais quand. Puis, il y avait pas l'air de saoul, c'était pas, c'était pas genre un cas de, fuck up, je voulais pas en faire. Genre, tu sais, tu sais, à cette année, là, tu sais, je peux trouver une roche, t'sais, puis j'en avais l'air, non, non, je sais pas, puis j'étais comme, aïe, aïe, genre, elle pourrait être même ma prof de français, c'est quand même. Ah, mais Christelle, maintenant, on était à Woodstock avec des amis, puis il y a genre, une madame qui est là, puis on passe à côté, puis elle est juste là, puis elle a fait, tu sais, coller les drogues, puis elle a là, puis avant, puis elle ressemblait fucking à notre prof de géographie, un secondaire, comme ça, ben, ben, extasié, coke, moche, puis j'étais comme, what the fuck, c'est notre prof, mais il ressemblait à qui est, c'est répandu, dans des festivals, d'avoir juste comme, le marchand de pinot, à Woodstock, là, ça l'était, à Woodstock, il y avait des pancartes sur leur terrain, puis il y avait, tu sais, une espèce de petit, c'est comme un genre de chevalet avec une, genre, une ardoise, genre, c'est un gars en bas, genre, mais c'est fucking ça, c'est fucking ça, avec toutes les drogues avec les marquets dessus, que moi, tu vas faire un, crack day, quoi c'est ça, des puns, mais pas vraiment clairs, juste comme, vraiment gros bars, have a crack day, ben, il y en avait, home sweet coke, ok, alright, ok, I get the point, ben, il y en avait plein, ça me l'air des scalpers, c'est ce monde qui te promet, qui te vient de crier, des drogues qu'il y avait, ça a fait ça aussi au Portugal, au Portugal, j'ai appris que, genre, ben, par la suite, que les drogues sont rendues légales, genre, tu sortais comme des bars, mettons, des grosses villes, monte-toi là, puis tu viens de crier, coke, coke, puis j'étais comme, je te sou, j'étais comme, j'ai comme, j'aspé, j'étais comme, non, j'étais comme, ok, ça t'a fait un bout, puis une manée, t'es fucking soul, on t'as dans un bar, genre, c'était, c'était comme un bar au sol, genre, puis on pouvait fumer en dedans, man, c'était, c'était hot, pour elle, il y avait comme, deux parties, il y avait une place, c'était comme plus du techno, il y a une place qui était comme plus, je ne sais pas, de la musique un peu populaire, le fait que tu es, si on est rentré, puis c'était genre, Valerie de Amy Winehouse, puis des trucs de même, c'est des trucs qui se dansent un peu, mais des trucs un peu plus pop, le mettons, du jet, puis des affaires de même, puis j'ai comme, Chris, c'est cool, puis la manée, on commence à être sous, on se prend un shooter, là, en avant du bar, il y avait une espèce de petite fontaine, parce que le monde mettait leur botte, puis elle s'est mise à vomer dans Fontaine, puis je me suis juste mis en avant, pour essayer de la cacher, puis j'ai juste vu, le barman qui nous regardait, je me suis dit, tabarnak, là-dessus, je te revirais, je pense que j'en prendrais, je me suis dit, OK, ça a pris une minute, mon gars, ça a pris legit une minute, on était dehors, on avait de la conchette, je me suis dit, c'était facile, c'était, c'était, c'est marrant, c'est marrant, puis au Portugal, c'est illégal, mais comme toléré, c'est ce que je me suis fait dire par un gars, puis à un moment donné, je voulais en acheter, puis le gars, mettons, vu qu'il avait vu de l'intérêt, genre, il continue à me demander, puis il était comme, ben non, mais ici, c'est légal, puis le, pas c'est légal, c'est décliné de clé devant toi, genre, t'es sûr, c'est le fun, feels pretty nice, parce qu'au début, il me disait, je peux te faire essayer, si tu veux, ils ont pas allé dans un petit ruel là-bas, je me disais, non, I said no, come on, yes, j'aurais pas eu tant de fun anyway, tu sais, mettons, j'aurais passé la soirée avec Jasmine, j'aurais été défoncé à la queue, qu'elle non, puis elle aurait comme, tu sais, c'est comme, je voulais pas qu'on en fasse, tu peux pas être comme deux, à l'autre bout du monde, pour faire comme, moi, je vais être sur la queue. Mais non, c'est ça, c'est comme, c'est non négociable, C'est pas les noces que j'avais en tête, tu sais, c'est ça. Voyage de noces, les dents qui serrent à ce type, t'es en arnaque, on va-tu du côté techno aussi, je pensais jamais dire ça. Mais c'était merde, en plus, on en fait ce soirée-là, plus finalement, d'après moi, ça va être plus de la coupe que d'autres choses, parce qu'il me semble, j'en faisais popper, puis il me coûtait 100 euros pour un gramme, ce qui est quand même cher, puis genre, le filet m'en faisait, puis j'étais encore fucking sous, mais tu sais, ça goûtait, ça goûtait la coke, c'était assez pour moi qui était sous. Ça va maintenant, c'est comme 200 piastres, c'était 150. Mais à ce moment-là, je m'en collissais, j'étais sous mort, mon gars, j'étais sous mort, puis là, finalement, il nous en reste, puis on se couche, genre le lendemain, elle se lève, moi, c'est sûr, je ne refais pas, je ne le jetterais pas, mais en même temps, je ne le ferais pas tout seul. On va rater tout ça à la maison, mais je ne peux pas. La coke européenne. Oui, c'est de la cible marre. Fait que là, on marche, comme une couple de jours après, on est dans une autre ville, puis on marche sur le bord de la plage, puis là, le chemin, tu fais fuck off, on finit la coke dans la grande roue, comme genre, je veux que j'ai vu. Là, ça devient romanté. Non, mais là, t'es devenu donjouant. Non, mais il y a de quoi de cool quand même. T'as un petit bateau à Venise, faire des tracons. Non, mais il y avait de quoi de cool pareil, juste, OK, ça devient un peu plus, un peu plus spectaculaire, mettons, finalement, non, mais genre, OK, on en fait dans une grande roue, c'est hot, il n'y a personne dans une grande roue, puis on arrive, on en bat. On embarque dans la grande roue, mais tu sais, c'était comme une embarcation à trois places. Fait que tu as comme une place, une place, une place, il y a trois places qui peuvent embarquer en même temps. On embarque, il n'y a personne dans la grande roue. Depuis qu'on marche, il n'y a personne dedans. Il y a juste une famille qui vient se collercer en avant de nous autres. À l'autre place, là, je suis comme tabarnak. Je suis comme, OK, je fais, gamin, au pire, on va se mettre dos à eux, s'ils ne nous verront pas. On commence à se faire des clips, puis tout. Puis là, on n'a pas pensé qu'un coup rendu en haut. Oui, ça fait d'abord. J'avais accueilli sur le bord du nez, j'ai eu un eye contact avec une mère et sa fille. Genre, une fille de comme cinq ans, puis sa maman. Je me suis comme penché. Ah, tabarnak, c'est drôle. Ah oui, on me fait comme pencher. Là, on est sortis fucking vite, le genre de shame. Ah, Tu imagines-tu même juste l'opérateur de la grande roue qui fait juste comme voir partir comme, là, vous repensez, puis il y a comme des tracts de poudre. Non, regarde, vous voulez un euro, on va faire un autre tour. Ah oui, continue, continue. Laisse pas embarquer personne. Skip deux bains. Genre, j'avais eu un, c'était un genre de mime, mais comme, qui était très relatable. Puis tu sais, c'était genre, tu sais, sur l'heure du brunch, puis là, genre, tout le monde, lendemain de veille, lendemain d'orgie, puis de drogue, puis d'extasie. Puis là, il y a genre un kid qui fête sa fête chez Korop, puis là, tu prends le temps de l'applaudir, puis bonne fête. Tout le monde est juste encore déforcé de la veille. wow. Ça a fait ça. En plus, on avait été au mariage de nos amis, puis là, nous autres, on était comme une gang de fêteurs un peu, fait que tout le monde restait dans le parking à boire de la bière, puis c'était moins cher qu'à boire là-bas. Puis en même temps, on était comme la gang un peu de tout croche, tu sais, pendant les speeches, le monde pognait comme des semis fourrés, puis tout, genre. Fait que là, c'est sûr, tu sais, on n'a pas été les préférés du monde, mettons. Puis là, le lendemain, il y a de mes amis qui sont allés au brunch, puis là, ils sont arrivés, là, ils étaient tout fucking shitface. Puis là, ouais, on vous a mis de la table dehors, vous autres. Ils étaient à une table dehors. Ça, c'est gênant. Il était comme, bon, en même temps, ça fait du sens. Mais grand-ci, c'est comme, OK, on aurait pu ne pas se forcer puis aller au brunch puis s'en collisser, là, tu sais, clairement, ils ont dormi une couple d'heure, ils sont allés pareil. On va vous mettre la table dehors. Mais c'est les smats, pareil, ils ont juste fait comme, regarde, vous allez vous faire honte, est-ce que tu sais, ben ouais, je vais vous sauver, moi, vous crisser dehors, puis vous allez me remercier dans deux jours. Je pense qu'il y a Matt ou Kat qui sont allés vomir dans les toilettes genre pendant le déjeuner. C'est comme, c'est le monde, le monde qui allait pisser, mettons, c'est du monde de la place, genre, c'est comme, c'est sûr, c'est un de eux qui va les toilettes le matin. En plus, c'était Justin qui était là au buffet, c'était comme un buffet, puis il fait, oh shit, c'est nice, il y avait des taktos. Non, Justin, c'est des crêpes, tabarnak. Il y avait des taktos. C'est quand même drôle qu'il y ait le premier réflexe où il y avait des crêpes rouler, oh, les taktos. C'est un bras que j'ai jeûné. Tabarnak. On va présenter le Patreon, Philippe. Ben oui, avec plaisir. Merci à tout le monde qui donne de l'argent à toutes les semaines. Vous êtes smart. Ben oui. Je commençais à regarder la caméra, puis j'aime ça à Star, fait que je vous regarde. C'est comme si on se regardait. Regarde-moi. Regarde-moi. OK, excusez. Surtout ceux qui sont en audio, ce n'est pas très visiblement. Donc, je vais nommer nos Patreons. Merci de donner de l'argent. Tout le monde, c'est vraiment, vraiment gentil. Donc, on a... Vous allez faire de la poudre au Portugal. Ben oui, ben oui, ça a payé le voyage au complet. C'est juste à vous 15. On a Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovost, Nathaniel Soulard-Lessage et Nesta Hull, qu'on a oublié pour beaucoup trop longtemps. Mais maintenant, c'est fini. On ne t'oublie plus jamais, c'est fini. C'est fini. On ne t'oublie plus jamais. Merci, Nesta. Très gentil. Merci à tout le monde qui donne de l'argent. Si vous ne voulez pas donner... Faf est votre Patreon. Ben oui. C'est rigueur. Ben oui. Faf est-ce qui est nice. Ben oui. Super gentil. Merci, Faf, beaucoup. Merci à tout le monde qui donne de l'argent. C'est vraiment gentil. Puis si vous ne voulez pas donner de l'argent... Mais surtout Faf. Mais surtout Faf. Faf, lui, il est connu, pas comme vous autres. Vous avez combien d'abonnés, mes tabarnacs. Vous ne valez rien. Vous autres, on compte vos amis avant de vous accepter. C'est un club sélect. Vous, vu nos views. Oh wow. Parlons de likes puis de Facebook puis tout. Allez donc likez la page Facebook, donnez 5 et 3 sur iTunes. Il faut partager aussi. On salue Olivier Provo qui a partagé cette semaine. Absolument. Renforcement positif. C'est un bon cœur qui commente les shit YouTube. Tout en comptant quand tu commentes, mon gars. Absolument. Merci à tout le monde de participer. Abonnez-vous sur la page Facebook, Instagram. On a le groupe OBLC and Friends sur Facebook aussi parce que maintenant, il faut des groupes pour bypasser les crises de restrictions Facebook contre la pornographie juvénile. Maintenant, on se cache. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Très gentil. C'est ça. De retour à toi, Marco. Merci. Vous avez fait Philippe de la Londres et très content de voir avec nous cette semaine. De retour, François Touzignet. Je t'en m'en tue. Merci. Yes. Fièrement sur le chandail. King of the North. King of the North, baby. Le champion officiel du Canadien de Montréal. Les bootlegs, on aime ça. That's right. C'est magique. Wow. C'est Tchum qui valait ça pendant les playoffs que tu nous contais? Oui, oui, exact. Il a fait une badge de t-shirt. Évidemment, c'est un enthousiasme d'or. Il était comme, il faut que je te parle de quoi, mais il ne faut pas trop t'en parler. J'étais comme, Chris, il m'a allé compter ça dans les podcasts. Il a fait faire des t-shirts King of the North, genre merch non officiel du CH. C'est c'est drôle. Comme un petit tout dans la gang, genre, tu sais, on hook de tout un, fait qu'on se reconnaît comme, hey, hey. Ah! Le fait qu'il est allé vendre ça devant le centre-belle pendant les games. C'est vraiment un petit side-side avec ça. C'est quand même malade. Il a fait comme, ben, ça va marcher ça. Ça prend des bases quand même pour faire genre, ah, ils vont me casser de dread devant eux autres. Ils ne vont rien faire. Ils ne peuvent rien contre mon plan. Ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Il est rentré dans son argent, il a fait un petit peu de profit puis tout le monde est content. On a nos petits t-shirts King of the North. Let's go. T'étais-tu content pendant les playoffs? Tu sais que t'étais fan de hockey. Oui, oui. Ben, j'étais fucking content, évidemment. Ah, je ne savais pas que t'étais fan de hockey, en fait. J'ai été un gros, gros fan assidu, là, de, mon Dieu, genre, depuis que je suis jeune jusqu'à un moment clé, là, puis là, vous me le direz si je vous m'ai déjà parlé, là, mais qui est le moment où est-ce que Chara a décoréissé la tête de Pacioretty. Oui, oui. Sur 2012? Non, non, avant ça. Je ne sais pas. Non, 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 non. Ça a avancé. Je ne sais pas le moment avant ça, mais peut-être... 2008, 2009. Ah, il me semble que c'était autour du centenaire, fait que c'est genre 2009, peut-être. Oui, oui. Ça a du sens, moi. Ça a du sens, c'est autour du centenaire parce que je voyais l'ironie dans genre comme « Ah, ah, on va vous donner un moment historique! » Merci, Chara. Ce n'est pas une tantricité, là. Puis moi, j'étais dans un char à ce moment-là. J'étais dans une vanne. J'essayais de replacer l'année avec la fois où j'ai eu une vanne. Tu sais, le concessionnaire était un peu broche à foin que Guy de Gambéal peut te donner un char de courtoisie, mais tu sais, c'est un... Ça ressemble à genre... C'est une vanne blanche. Ça ressemble à l'ancienne vanne genre de... C'est ça, Bronco? On dirait que c'est genre le site Bang Brothers qui vendait leur vanne de fourrage de madame. Je ne sais pas si tant de monde ont le référent, ma truc. C'est un genre classique, là. J'espère que les gens connaissent l'art classique. Ben oui. C'est ça, tu sais, j'écoutais la radio puis à ce moment-là, il était tellement tragique. Déjà, tu sais, comme tout bon fan de hockey, je détestais Gary Batman, je détestais le comité de joueurs qui ne protége pas les joueurs. Puis c'est comme... Les Paralympiques. Je détestais les Paralympiques. Je détestais les handicapés. Je suis un tout bon fan d'hockey. Je suis un tout bon fan. Les Paralympiques d'hockey, quand même drôle, là. C'est peut-être pas, là, mais... Mais non, ils sont bons. Non, ils sont super bons. Ils sont super bons. Non, mais oui, c'est vrai que c'est un peu dans le cas. Mais c'est un peu... Je serais hypocrite de la part de dire que je trouve ça un peu drôle quand il y a comme un carambolage sur le bord de la bande. Oui, oui. Non, non, il y a quand même quelque chose d'un peu burlesque. Oui, mais sans vouloir rien enlever aux athlètes, tu peux passer. Non, non, non. C'est des athlètes qui ont du courage. Des gens qui sont rendus là, t'as part d'un coup. Non, non, ils sont forts. Ils sont forts. Mais, en tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait continuer à faire ça. Non, non. Moi, c'est ça drôle. Moi, c'est ça en gymnastique. Chris, pas de drone. Be away. C'est vrai. On ressortir des paradigmes. Non, mais ça, c'était un moment-là, ça m'avait... Ça a cassé de quoi pour moi avec le hockey et la Ligue nationale. Je ne suivais pas juste. Je n'étais pas juste un fan du Canadien. Je suivais toutes les équipes. Puis là, mon deal, je m'en avais fait avec moi-même parce que je n'aimais encore le hockey. C'était, je vais continuer à suivre, genre, les games. Puis, tu sais, j'étais encore dans des équipes de fantasy, des pools, tout ça. Oui. C'est juste, je n'ai plus la regarder. Je n'ai plus l'écouter. Puis, c'est juste, je vais continuer d'entretenir quand même parce que c'est quand même une grosse passion. Oui. Tu sais, je suivais les stats puis les plus-moins à tous les joueurs puis savoir si ça allait être quoi leur cut l'année prochaine pour essayer de poigner des steals, genre, quand on partait des nouvelles ligues puis tout ça. Je trippais vraiment là-dessus. Mais là, à force de ne pas l'écouter, un moment donné, après comme deux, trois ans, c'est-à-dire de continuer à faire les, tu sais, faire les, checker les stats, les projections puis de me faire des pools de hockey puis des ligues de fantasy. Clairement, oui. Parce que là, je n'ai comme pas le bonbon de je vois les joueurs à l'oeuvre. Mais je suis encore tellement en crise de la façon que la ligue se colisse des joueurs complètement. Ça a été le cas cette année encore. Ça ne peut pas évoluer tant que ça? Bien, bien, obviously non parce qu'en série, juste ce flashback-là quand la première game contre les Jets, tu as Shiffle Thales qui a décollissé Jake Evans pour aucune raison. Il s'est fait sortir puis ces hosties pourris-là, ils ont perdu. C'est une bonne équipe. Ils ont perdu le round à cause de ça. Un de leurs meilleurs joueurs s'est fait sortir parce qu'il a été un gros épais. et il y a eu trois ou quatre matchs de suspension. Premier game, tu t'en vas. Il n'a jamais joué à POC. Il est allé genre direct. Il visait direct le gars. Il n'a jamais checké à POC. Il n'a jamais essayé de pogner à POC. Il allait pour le kill. Oui. Vu que la ligue a l'air ça, il y a plein de joueurs qui s'en permettent à l'année longue puis au pire, tu vas avoir une amende de 5 000 $. Tu vas faire deux ou trois matchs. Après ça, le monde va être nerveux contre toi et sa glace. La ligue est gentille. Pour vrai, Gary Bettman ne devrait même pas gérer une ligue de garage. Même un amende de 5 000 $, ça me fait mal à mouer. Non, mais genre... Ça gâche mon manu. C'est ça. Moi avec, ça me fait chier en tabarnak, mais lui, il gagne 500 000 $ par année. Non, non, non. C'est même pas de payer. Ce n'est pas 500 000 par année. Dépendamment, c'est genre 7 millions. Il est dans les alentours de 500 000 $. Je suis moins au courant. Non, ça doit être le contrat de base le plus bas dans la ligue, je pense que c'est 750 000 $ pour les contrats vétérans avec bonus. Mettons, ça doit être entrée pour un joueur, ça doit être à peu près 825 000 $, je pense, le plus bas. D'après moi, médian, ça doit être comme 2 millions, 3 millions. Le average, je ne suis pas sûr. même ton contrat recrut minimum, tu as quand même dans tes poches, 485 000 $, peu importe. Si tu as rendu là, rendu là, tu t'en écrisse. Je viens de calculer, si tu fais 1 million par année, tu fais un contrat très bas. par semaine, tu fais 19 230 $. Par semaine. Il faut te rester genre 10-11 000 $. Mettons, mettons 10 000 $. Tu te fais suspendre la moitié d'une paye. La moitié d'une paye, quand tu fais des payes de 400 $, oui, ça peut te faire mal, mais quand tu fais 10 000 $ par semaine. Exact. C'était tellement ironique parce que ce soir-là, j'étais avec un chum qui n'est pas tant un fan de hockey, mais on s'était souhaité qu'on allait passer la soirée ensemble. On avait le hockey dans le background. Je mettais plus d'énergie sur ce qui se passait que dans la conversation qu'on avait. On n'est plus en train de parler de ce hit-là parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai renoué avec la mode du hockey et que j'ai fait. En même temps, je ne vais pas laisser encore une fois Gary Bettman gâcher mon plaisir d'écouter et d'enjoyer ce sport-là. C'est un sport que j'adore. J'aime le hockey nord-américain, j'aime le hockey. avec des hits quand même. J'aime ça quand il y a des batailles. Ça fait partie de la culture du sport aussi. L'humain, en général, aime quand même un peu la violence. Honnêtement, ça serait quand même hypocrite. La violence gratuite, c'est là où est-ce que... Je comprends. Il y a une nuance entre deux gars qui droppent les gants dans un match qui est émotif et qui décide d'y aller versus, mettons, le fils de Patrick Roy qui fait juste rincer un gars sans défense. C'est sûr, il va tabasser un gars qui ne veut pas se battre. Tout ce qui est les coups salauds, j'ai essayé de péter le genou de l'autre d'un mouvement. Tout le monde est comme « Ah oui, mais ça va vite. » Mais oui, mais ils vont vite parce qu'ils sont payés ce prix-là parce qu'ils vont vite en tabarnak. Ça ne va pas vite comme moi qui serait sur la glace et je trouve que les gars vont vite. Ils vont tous à la même vitesse. Les blessures intentionnelles, ce genre de shit-là, c'est tellement pas tolérable. J'étais en train de dire que « Man, c'est un hit, moi, ça m'avait fait me déconnecter avec le hockey pendant des années. Je n'en ai pas écouté. » Et là, « Marche full of fulves, décalise, Jack Evans. » J'étais comme « Yes, il n'y a rien qui a changé. » Mais là, c'est sûr qu'après ça, j'étais comme impliqué émotionnellement dans cette série-là. J'avais déjà adoré ceux qui sortent de Toronto. Ah, qui étaient un conte de fées. Je me suis crossé la petite salle. Encore aujourd'hui, je me réveille la nuit et je suis comme « Oh, fuck you, Toronto. » tellement. Genre, j'ai mangé de la merde. Tellement. C'est-à-dire. Mais là, c'était cette série-là et les jazzs, c'est une équipe que j'aime bien. Il y a plein de bons joueurs là-dedans. Puis là, d'un coup, j'avais une raison de les ailler. Ah, mais t'as marmack. Puis là, ça m'a vraiment beaucoup... J'avais recommencé à en écouter plus régulièrement, mais c'était loin comme, mettons, justement, j'ai d'écouter le maximum de matchs de tempo, le maximum... Fais-moi pour toi, j'ai toujours aimé les Blue Jackets. Ouais, c'est les Red Wings, puis ils sont dégueulasses depuis des années. Ouais, c'est plus l'époque où t'avais genre... Littstrom, Iserberg, Shanahan. Ouais, Shanahan. T'es juste Zuckerberg dans Tightness. Zetterberg. 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 Oh, c'est une équipe qui me faisait capoter, puis c'est ça. C'est juste ça, ça a été une grande légacie, genre... Puis en plus, tu sais, ils étaient à Détroit dans les pires années de la ville, tu sais, la ville était en faillite, c'était un cauchemar dehors, dans un lieu Flint aussi, les guerres et les criminels qu'il y avait là-dedans, la police, puis il y a une crise de la scène, crise économique, c'était si le bordel, mais t'avais cette équipe-là même qui restait à Détroit, puis qui jouait du gros crisse de hockey, là, eux autres, ils méritent la pyrotechnie, là, qui rentre sur scène, là, ils méritent, ah, vraiment, ça, c'était, ouais, ouais, c'était une époque malade, moi, moi, les débuts 2000, je suis capoté sur l'avalanche que le radeau, genre... J'aimerais encore aujourd'hui. Ouais, mais j'écoute plus, j'écoute plus le hockey, mais j'écoutais comme, là, les playoffs, parce qu'il y a, tu sais, c'était comme, genre, ouais, il se passe de quoi, là, mais sinon, j'écoute pas vraiment le hockey, mais en début 2000, c'était insane, pour vrai, je me rappelle, du jeu NHL 2004, c'était genre, man, il y avait tout le monde, il y avait fucking tout le monde, là, je pense, il y avait Rob Blake qui était là, il y avait Joe Sakic qui était à Spursburg, il y avait Timu Selany, il y avait Paul Carrier, si je ne me trompe pas, Paul Carrier, il y a joué avec eux, il y avait, il y avait... Je ne me rappelle pas, honnêtement, j'ai une mauvaise mémoire de... Ou je ne me trompe pas, mais il y avait Paul Carrier, c'était pas avec les Ducks, ouais, il était avec les Ducks, mais il y a... Ils ont croisé une époque entre t'avais les vétérans de la vieille génération qui étaient des rock stars, puis t'avais aussi la nouvelle génération qui rentrait, qui là sont rendus nos vieux, mais t'as fait que t'avais une espèce de jonction entre deux bassins de talent, deux générations qui comme dans des années, début 2000, se croisaient pour jouer ensemble, c'était sick. T'as eu Mario Lemieux... Je me trompe-tu? Mario Lemieux était avec... Mario Lemieux qui a hébergé, genre, Sidney Crosby chez eux, année recrue. Ouais, c'est genre comme le tabarnak d'époque incroyable, c'est vrai, je ne l'avais jamais vu de même, que genre, la vieille garde était incroyable, puis que la nouvelle garde qui s'en venait aussi avec les Ovechkin, tout ça, genre comme, c'était, aussi fou, c'est vrai que c'était une belle époque pour le hockey. J'avais le... C'est vrai, c'est vrai, mais aujourd'hui, c'est encore super nice, moi, j'aime beaucoup, c'est ça qui est le fun, c'est qu'avec le côté physique, ça donne comme un attribut de plus sur lequel comparer des équipes entre elles, ton équipe est plus robuste, ça donne un cachet au club, tu sais, tu t'en vas, tu vas te pogner justement contre Winnipeg, t'es comme, « Asti, c'est pas des petits gars, puis genre, c'est un autre style de hockey, puis chaque équipe un peu, c'est son joker dans leur manche, puis genre, leur identité à eux autres, puis c'est ça qui est nice aussi. » Ah oui, tout à fait, puis tu sais, dans les années aussi, dans ces années-là, il y avait, on dit, c'est justement, tu sais, les goons, puis tu sais, qui étaient super, c'est dans leur histoire, mais et Boston, et Philadelphie, tu sais, qui avaient des estimes équipes de Swirl. New Jersey, avec Scott Stevens. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, ouais, ouais. C'est cool, les Scott Stevens, c'est l'affaire la plus, justement, la plus magique, à checker les guides dans le milieu de la glace. Il a arrêté combien de carrières? Je sais qu'il a arrêté la carrière de Paul Carrier, il l'a défoncé, puis il n'en est jamais revenu. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui a arrêté leur carrière. En plus, c'était limite en tabarnak, ce hit-là. Mais il est poigné au milieu de la glace, en plus, c'est même pas genre, c'est bon, la bande, c'est comme, oh! C'était sa ligne bleue, Oh, oui. Puis lui, il est def, là. Fait qu'il faut qu'il sorte de sa position, mettre en péril son côté qui protège juste pour aller faire le hit sur la ligne bleue, genre, dret en rentrant. Où est-ce qu'il y a le plus de vitesse, le joueur, quand il rentre en plus? On dirait, le Tig, mettons, pour chasse-toi pour prendre un crazy boot et de m'amener au pcham! Il saute juste comme un... Mais tu sais, on n'a pas le choix d'être vigilant, mais tu sais, l'affaire, c'est gentil. Il y a des trucs qui sont limite, genre, j'aime ça, les gros hits, mais tu sais, il y a façon de ramasser quelqu'un puis il sent le sourire. Exact. À cette époque-là, il y avait vraiment de l'abus. Clairement, quand tu rentres à ce niveau-là, tu le sais. Le dommage qui se va faire, dépendamment, du coup de patin que tu veux rajouter ou pas, tu le sais. Oui, bien, c'est ça. De la façon où tu veux aller le check. Mais il y a des règles qui ont changé par rapport à ça, comme le nombre de coups. Il me semble, c'est trois coups de patin au maximum avant de faire un hit. Tu ne peux pas comme faire huit coups de patin à partir de l'autre bord de sa ligne du milieu. Tu ne peux pas plaquer personne dans le dos non plus. Moi, j'avais revu un vidéo de Mario Lemieux, avant qu'il y avait des épaulettes qui faisaient du sens. Mario Lemieux, qui est en échappé, il y a deux personnes qui collissent des bâtons genre à hauteur des coups puis il tient dessus puis Mario Lemieux qui continue à essayer de se débattre puis qui finit par aller faire un but pareil. Il y a comme deux bâtons à chaque bord qui rentrent dans les côtes puis le monde qui tient. C'était avant qu'ils mettent aussi le règlement que tu ne pouvais pas... Le hooking. Oui, oui, exact. Le monde de sa génération aussi qu'ils avaient appris à jouer au hockey. Il y avait cet outil-là dans leur affaire. D'un coup, tu ne peux plus le faire donc c'est pas un nid de temps d'éparer de normalité là-dessus. L'affaire, c'est comme quand la ligue fait le genre « OK, ben regarde, c'est trois coups de patin maximum. » Arrêtez de niaiser avec le shit parce que les pros, le trois coups de patin ou pas, ils vont être capables de jouer sur la ligne, ils vont être capables d'arriver à leur fin. Peu importe les petites restrictions comme ça que tu mets puis tu sais, ça peut être... Mais là, ça, ce n'était pas vraiment un coup de patin frère dans la façon qu'il l'a... C'est comme arrêtez de niaiser avec ça. Soyez clair, regarde si tu donnes une commotion cérébrale à quelqu'un, intentionnel ou non, c'est dehors puis c'est toi qui n'as plus de carrière. Les joueurs vont faire bien plus attention puis tu sais, l'amende, ce n'est pas 5 000 piastres, c'est la moitié de ton salaire annuel. C'est ce qu'il y a d'y aller un peu parce que sinon, tu sais, bon, ils vont s'en permettre puis c'est des pros qui sont capables de jouer sur la ligne puis s'ils veulent vraiment blesser le gars, ils vont être capables de le faire. Oui, mais ces sanctions-là sont difficiles à faire accepter par les joueurs parce qu'en même temps, il ne faut pas que ça devienne non plus parce qu'il y a tout le temps une augmentation du plafond salarial, il ne faut pas que ça devienne un outil de la ligue pour pouvoir payer un petit peu moins les joueurs parce que quand tu leur donnes une amende, ça ne s'en va pas dans le ciel puis ils ne donnent pas ça. Non, 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 non. Ça s'en va dans les coffres. Peut-être qu'ils sont plus gênés parce qu'il faut que ça soit quand même clair dans leur convention que c'est tel montant puis c'est tel montant puis les joueurs jugent entre eux autres que ça, c'est correct puis ça, ce n'est pas correct. Ça fait que le 5 000 piastres en quelque part, ce n'est pas juste la ligue arbitrairement qui l'a choisi, c'est les joueurs aussi qui ont fait non, il faut qu'on se protège parce que tu ne viendras pas me chercher. La priorité financière pour certains ne peut vouloir absolument rien dire. Même si tu perds la moitié de ton salaire, il y en a qui s'en crissent, il y en a qui... Oui, c'est ça aussi. Je ne sais pas si le punitif du salaire est même comme pertinent en général. Je pense que le fait de suspendre des matchs est pire parce que pour lui, admettons, c'est un bon joueur, ça devient comme un handicap. Toute l'équipe est fâchée contre toi parce que là, admettons, c'est comme le gars... Je pense que les matchs, je ne suis pas à bonne idée. Oui, comme le gars, comme le gars, c'est... F**k de... L'équipe qui a joué contre un Canadien en... Les Jets, le gars a dû rentrer dans la chambre à la fin parce que j'imagine qu'il devait être dans l'audience. Il rentrait dans la chambre quand ils ont perdu et il a dû y avoir personne qui lui parlait. Chris. À quel point tu ne veux pas que ton capitaine te laisse tomber premier match? Oui, ça marche. Oui, puis le monde est en tabarnak après le coach parce que... Le coach des Jets, c'est parce que pendant une conférence de paix, c'était comme... Il défendait son joueur. C'est comme, mais Chris, tu penses qu'il va faire quoi? Oui, il ne va pas le passer en-dessus du train. puis qu'il arrive à saison off. Je lui ai toujours dit que c'était une pourriture. C'est un gars-là. Il est bien bon parce que tu commences à chier dessus, voyons donc. Puis une autre affaire. Avez-vous déjà entendu un joueur qui a été suspendu pour stéroïdes dans NHL? Oui, c'est arrivé dans l'off-season, ça arrive. Oui. L'année passée, il y a un joueur qui s'était fait suspendre pour ça, mais un. Mais le dopage n'est pas vraiment... Ils ne sont pas de tête là-dessus. Je m'imagine ils ne sont pas surveillés tant que ça. Parce que clairement, honnêtement, moi, je ne suis pas l'hockey, mais même, je veux dire, je suis quand même les sports un peu. Puis admettons, je sais que si un gros nom sortirait, j'en entendrais parler. Je ne sais pas pour vous autres qui suivent ça. Avez-vous déjà entendu un gros nom qui est sorti parce que clairement dans tous les sports et les stéroïdes, à quel point ils sont testés? Non, mais je me suis posé la même question puis non. Honnêtement, je ne penserais pas que ce soit très bien testé. Ça a plus l'air de... Quand il y en a, parce qu'il y en a très rarement, mettons, aux deux ans-ish, trois ans, ça a l'air plus d'un genre de ratio de le gars a fuck up. C'est comme, voici les règles, elles sont claires. On vient de tester tant. Oui, c'est sûr. On vient de tester là puis là, fais ton cycle. Ça a l'air de vraiment une affaire de... Le gars s'est fait pogner tous les joueurs et ils sont comme, ben voyons. Tu sais quelle date qui vient le gars. Non, c'est sûr. Ça a l'air de... Exact, exact. Fait que là, rendu-le, ça vient baquer le fait que l'aspect, mettons, violence du sport, mettons, ce que tu trouves un peu plus sale, mettons, les coups de salauds qui ne sanctionnent pas tant que ça, mais en même temps qu'ils ne sont pas testés comme du monde pour les stéroïdes, ben eux autres, ça se calme. Eux autres, ils... Non seulement, ils s'en calisent de la santé des joueurs en général. Eux autres, le but, c'est que la ligue prospère, qu'ils fassent le plus de cash possible. Mais en même temps, je me dis, là-dessus, je suis comme, tu sais, c'est peut-être complètement speed comme réflexion, mais je suis comme, si tout le monde se dope, tout le monde se dope. Tout le monde est à pied d'égalité. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Honnêtement, moi, si tout le monde se dope à la course, je m'en calisse, mais dans un sport de contact, c'est là que, tu sais, ça peut être plus... Ouais, ouais. C'est clair, ouais. C'est là que, ça peut être plus de majeur pour les autres athlètes. S'il n'y a pas de contact physique, je m'en calisse bien. C'est-tu quand même qu'il mourra à 50 de la crise du coeur. Je veux dire, rendu là, il fait bien ce qu'il veut. Il y a des rock stars qui se droguent, ils font des bons spectacles, tant mieux pour eux. Ouais, ouais, ouais. C'est clair. C'est rendu là. Tu vois que le dopage n'est pas tout check-it-on dans l'NHL quand on sait que dans des parties, est-ce que les costes sont en train de sniffer la voiciée de la ville. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et personne n'est comme... Je comprends. Les trois frères sont dans une ville qui jouent pour une chose et c'est le party town. Ah ouais. Il n'y a pas de suivi vraiment là-dessus. Ils ne font pas vraiment... Ça va être un truc médiatique. On va faire « Ah, c'est les petits gars, ils ont pris de la pône. » Ben oui, son début vingtaine, son millionnaire puis on lance une ville avec les trois frères. Ben même... Les Russes-ci sont à Montréal. C'est sûr. Ben oui. Je ne suis pas même à pas. Ben oui. Sors la votre coupe, les putes, calistes. Mais en même temps, même Galchenyuk s'est arrivé dernièrement, plus dernièrement, mettons que... je pense que c'était cocaïne ou quelque chose comme ça. Puis... Quoi? Dans les... Dans les médias, tout le monde en parlait. Ils ne sont pas trois frères, eux autres. Oui. Mais quand ils ont reviré de bord, c'était une journaliste qui était l'autre bord qui se fût, genre... Ah, shit! Avec son veston RDS. Tabarnak! Tu savais... C'est vrai que ça a été parlé médiatiquement puis la Ligue n'a rien fait. Il n'y a personne qui a fait... By the way, red flag, il y a beaucoup trop, genre... Ah, mais c'est une drogue récréative. Ça, ça ne les aidera pas. Ce n'est pas comme des stéroïdes. Des stéroïdes, c'est parce que c'est une drogue de performance. C'est de la cocaïne, c'est une drogue récréative. C'est important pareil parce que ces gars-là sont souvent sur la route, sont souvent... Ils ont une équipe avec eux autres, mais même à ça, ils sont loin de chez eux. Il y a des habits comme ça, ça va arriver. Les gars, une minute... Les olympiques, même si tu fais de la drogue récréative, tu peux te faire tasser. On l'avait vu avec Jessica un super bon... Bon, là-dessus, Michael Phelps, qui fait me duïe, que ça ne va pas t'aider à nager. Non. Ça ne va pas augmenter ta capacité pulmonaire, mais qu'il y a quand même eu des sanctions... C'est une drogue qui est prohibée. C'est ça que je ne la catche pas à un moment donné. Il y avait... Même dans le UFC, tu avais comme un... Tu sais, tu as John Jones qui s'est déjà fait pogner pour de la coke. Il a fait un hit and run sur une femme enceinte qui avait de la coke. Il n'a pas été banni. Il s'est fait pogner pour stéroïde. Ils ont fait, OK, on va te donner un six mois. Puis là, vu que c'était une superstar du UFC, ils utilisaient tous les termes. Ils utilisaient un terme genre... Le picogramme. Oui, le picogramme, qui est comme la plus petite, la plus petite, mettons, une unité de mesure que tu peux utiliser pour, mettons, pour un gramme, mettons, c'est un picogramme. Il disait, mettons, sur une table, mettons, si le corps humain serait une table, c'est un grain de sel sur une table. Fait que là, tu n'as pas d'envenu avec ça. Juste pour dire, bien, c'est pas grave, c'est tout. C'est peut-être employer une fois et dire, c'est peut-être la même drogue. C'est même plus petit que ça. En fait, c'était, si tu prends un grain de sable et tu l'éclates à la grandeur d'une table, tu le répands, genre. Ouais, c'est ça. Comme ça serait ça. Ouais, c'est ça. Fait que mettons dans son corps, ce serait vraiment une mini-dose. Sauf qu'il y a un dude, genre, qui était comme plus un genre de fucker, tu sais, le gars qui sent un colis puis qui criait que tout le monde était stéroïde. Puis tout, tu sais, Nick Diaz, qui s'était déjà battu le jour de Saint-Pierre, s'est fait pognier pour cannabis puis il a été coupé cinq ans. Cinq ans! Puis l'autre, était là, non, mais c'est juste un picogramme. Eux autres, ils se sont fait chier à trouver une manière de justifier le fait que c'était pas grave. C'est clairement, ils se sont fait chier. C'est ridicule. Ça brasse derrière. Est-ce que c'est Mario Jean? Salut Mario! Ça va? J'en profiterai pour repasser au petit coin puis fumer une taille. on peut pas s'en faire. Bien sûr. Je vais faire une pause. Et on... Le reto! All right, we're back! We're back! Pendant la pause, on jasait de cartes de hockey puis de verre de cartes de hockey. Ouais. Ouais, ouais. Je savais plus que tu collectionnais ou que tu avais commencé à collectionner des cartes de hockey. Ouais, ouais, ouais. J'ai investi quand même pas mal dans les cartes de hockey. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est comme une maladie, là, tu sais. Mais là, j'ai slacké, ça fait au moins... Je te dirais, ça doit faire au moins quatre mois que j'ai pas acheté de cartes. Parce qu'à un moment donné, j'en achetais quand même pas mal. Puis j'ai fait, ah, je pense que je vais juste prendre un petit break, là, parce que j'avais comme un... Ouais, on va en vendre une coupe. Ouais. Ouais. Puis à date, ça n'a pas monté en fou. Mais j'ai quand même... Tu sais, toutes les cartes ensemble, je vais en avoir pour 1300$ à peu près de cartes. T'as-tu genre un dossier Excel avec comme tes cartes... J'ai un cahier, en fait, avec combien que j'ai payé pour les cartes, avec le shipping puis tout ça, avec une case pour le grading, parce que ça coûte de l'argent, les fards gradés aussi. Ouais. Fait que ouais, ouais, tout est calculé puis je sais combien que ça me coûte puis je ne les revends pas tant et aussi longtemps que... Ouais, que t'es pas dans la... C'est hâte, ça. Ouais, non, j'ai été vraiment sérieux parce que pendant la pandémie, il n'y avait pas grand-chose à faire, on ne peut pas, là. je parlais avec les gars « Hey, by the way, j'ai moi ça, genre, tu sais, peut-être payer ce prix-là puis négocier les cartes puis que tu fais la baisse. » Fait que... Non, 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 j'ai trouvé ça super le fun. Ah, c'est cool ça. C'est comme un baisseur. T'as l'aspect de la négociation là-dedans, t'as l'aspect de la spéculation là-dedans. Ouais, ouais. C'est deux trucs qui me passionnent quand même pas mal, que j'aime. Ouais. Tu pensais déjà le faire anyway que j'en sais. Ben, à base, vu que t'avais travaillé pour le doux qui faisait du genre de pawnshop à domicile, mettons, là. Ben, c'était des événements, en fait. On louait, mettons, un chevalier de colons. On faisait le tour du Canada puis il y avait du monde qui se présentait avec leurs objets de collection. C'était soit de la monnaie, soit des collections de hockey puis des affaires de même. Comment ils appellent ça? C'est du memorabilia? Memorabilia, le stock. Les vieux jouets aussi. Il y avait vraiment un éventail vraiment large. Tu sais, dans la même journée, je pouvais acheter genre comme un vieux mousquet des années 1800 puis genre une boîte de Barbie des années 50. C'était vraiment éclectique. Ça, ça se parle parce que là, tantôt, tu parlais aux boys parce que là, je me suis mis à écouter, tu sais, pas Pound Stars. J'adore ce show-là. C'est vrai, c'est nice. Ça m'a donné le goût. J'étais comme, j'aimerais ça travailler de genre d'un... Mais pas dans un pound shop genre le banco sur Ontario. mais tu sais, tu sais, tu as une place de la même où est-ce que tu peux voir de tous les objets, toutes les origines, toutes les histoires puis tu sais, il y a des marchés pour n'importe quoi sur la terre. Il y a du monde qui cherche dans la vie, c'est des habits militaires de l'ex-URSS. Tu en as d'autres qu'eux autres, ce qui cherche justement, c'est de la monnaie avec des erreurs dessus. Oh shit! Mathieu Morin, mais c'est un cieux. Oh! Tu as dit go! Ça va, toi? Ça va, Marie-Ogen, mais je suis quand même content. Ça va? Yes! Ton micro est installé quand tu es prêt, mon gars, tu te joins à nous. Parfait. Puis, euh... En même temps, j'imagine le monde se développe aussi une expertise, admettons, en connaissance de valeurs, de trucs. Parce que, tu sais, j'imagine que tu m'as fini par avoir sa spécialité, mais en même temps, si tu as un truc de même, tu n'as pas le choix d'avoir une expertise dans quand même beaucoup de trucs différents. Ouais, de trucs qu'on ne connaît, c'est, I guess. Ouais, bien, tu sais, les gros objets qui venaient, mettons, tu sais, des Wayne Gretzky recru, là, je vais en avoir vu au moins une centaine dans mon année, là, facilement, là. C'est les vrais défauts aussi. Exact. Parce que n'importe quoi qui a de la valeur, s'il y avait une affaire que Pound Stars m'a appris, n'importe quoi qui a de la valeur va être répliquée, il va y avoir des faux qui vont être faits. Absolument. Puis, il y en a qui sont spécialisés dans faire des faux objets. Ouais, puis c'est bluffant, c'est bluffant. Les Wayne Gretzky recru, c'était les cartes qui avaient le plus de copies dedans parce que c'est le nouveau Holy Grail du hockey. Ça a été longtemps d'autres joueurs, là. Mais, ouais, il y en avait tellement. Puis, c'était facile quand même à trouver. C'était juste les couleurs qui étaient off. Mais il faut que tu en aies vu quand même plusieurs pour faire comme, il semble que c'est trop rouge cette carte, là. Genre, tu sais, c'était dans les détails, mettons, là. Mais, moi, c'était plus la monnaie que je m'intéressais, là. Bien, je m'intéressais à tout, mais les montres aussi, j'aimais vraiment beaucoup. Genre, les Rolex, par exemple, on en avait beaucoup qui venaient vendre leurs Rolex. Puis, je ne porte pas de monde. Puis, je ne suis pas un triple de monde. Mais il fallait que j'avoue que c'est vraiment sexy, le mécanisme d'une Rolex parce que c'est un mouvement perpétuel. Tu n'as pas de batterie dedans. Tu n'as pas quoi que ce soit qui la fait rouler. Elle roule perpétuellement. Puis, elle n'arrêtera jamais que tu acquérisses dans l'eau, que tu fasses ce que tu veux avec. Elle n'arrêtera jamais de fonctionner cette montre-là. Puis, c'est ça qui est spécial avec ces montres-là. C'est une montre-là. Est-ce qu'elle n'a pas le mouvement de ton bras, j'entends? Il a tout de ça? Non, en fait, non. tu es en train de négocier quelque chose. C'est pas que ça cause du mouvement de ton bras qu'elle fait un... Ah, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Parce qu'on avait entendu, on avait joué, on était su, maintenant, on volait d'un bord puis on a joué avec le gars du bar. Puis, le gars, il y avait un char hybride. Son char se régénérait avec les brakes. Genre, en braquant, la friction que ça faisait, ça régénérait la batterie. Moi, j'ai créé l'énergie, ça régénérait la batterie. Mais la plupart, les véhicules électriques sont avec ça maintenant. Je ne pense pas que c'est même une affaire de luxe ou... Non, non, mais... Je suis trompé, mais... Bref, c'est un mouchel. J'ai payé deux pièces de plus à mon Uber. C'est un véhicule hybride. Ah... Tu t'as levé de la crosse. Ben oui, est-ce que... Quand tu as le temps pour sauver du gaz, tu te mettais sur le nœud d'un coach ou tu essayais de breaker genre en downshiftant. Pour ne pas user. Je sais que c'est mieux d'user un moteur que d'user. Je sais pas si... Tu penses à changer un moteur. Ben oui. De même. Ben oui. Tu enlèves le book au blé aussi. C'est bon de me gosser. Mais... Mais ouais, c'est ça. Les Rolex, je trouvais ça incroyable. Puis il y a... Une année, il m'est arrivé une d'autres histoires avec ça. C'est un... Un monsieur qui est arrivé avec une Rolex, mais le monsieur arrive puis... Comment je dirais ça poliment? Il y a... Il n'a pas le look d'un gars qu'une Rolex, tu sais. Genre... Il a l'air ben trop sale pour avoir une Rolex dans le poignet. Il a trop l'air de vitamine. Il n'a pas l'air d'avoir le payroll pour la Rolex. Tu vois, des fois, ils ont des Rolex, mais c'est comme les Rolex, tu cassais le bracelet trop grand puis il y a comme quatre doigts, il y a comme quatre dents en arrière puis ils te portent de même. Ah, c'était pas ça qu'il a acheté au Chinatown à New York. Tu sais même, j'imaginais la personne que tu m'as. Oui, oui, exact. Mais il est arrivé vraiment weird. avec une Rolex. Oui, c'était câlissement ça, pour vrai. On le salue, Jeff. On le salue. Ben oui, mais c'est ça, il arrive avec la Rolex puis là, moi tout de suite, je me dis, ben c'est une fausse, c'est sûr et certain. Puis c'était une Rolex des années 60 puis tout, puis j'étais comme tabarnac. OK, là j'ouvre le mouvement puis tout, on a des outils spéciales pour ça parce que tu peux, genre, une façon de dire si c'est une vraie Rolex, c'est le dos de la montre, genre c'est une série de mini-mini-dents en arrière, super facile à briser là, c'est un instrument vraiment spécial pour l'ouvrir. Fait que j'ouvre ça, j'envoie les photos à mon boss du mouvement puis tout ça, puis il fait que OK, c'est combien qu'il veut pour, tu sais, le gars, il me regarde avec un air vraiment fendant puis il me dit je veux 300 piastres pour, wow, il veut 300 piastres, fait que là, je rappelle mon boss, il me dit, genre, je suis comme, ouais, bien, il veut 300 pour, tu as dit 300 puis that's it, là. T'as pas essayé de le lowballer après le garder OK, 2,80. À cette échelle-là, tu peux peut-être faire 2,85. Non, à cette échelle-là, ça valait pas la peine pour vrai, là. Fait que je lui donne le 300. Est-ce que tu joues à la game? OK, il m'a t'a donné ton 300. Non, 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 j'ai juste fait... Un 300, ouais, un 300. Non, mais je te mettais entre les deux un petit peu, là, tu sais, je t'ai pas trop enjoué ni trop... Ils devraient se t'en voir, mais qu'il y a sa Rolex au Punt Shop. Non, 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 c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. Ils devraient voler à montres. Non, mais attends, 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 c'est ça l'affaire, en fait, c'est que, bon, la Rolex, en réalité, elle vaut 5 000. C'est une Rolex des années 60. Dans le temps, les gens payaient ça 500 piastres. Fait que souvent, ils viennent les vendre pis ils pensent que ça a perdu un peu de valeur vu que c'est seconde main. Fait qu'ils disent, ben, tu sais, mettons, donne-moi ce que j'ai payé pour. Pis ça arrivait souvent, honnêtement, ça arrivait souvent. Mais non, ça vaut 5 000. Pis le gars, je lui donne le 300 piastres pis il est vraiment content de s'acheter pis il me dit, il me dit, sais-tu combien j'ai payé pour? Je dis, non, je sais pas. J'ai payé 30 piastres d'une bande de garage. Oh, wow. Dude. Tu dis, c'est-tu combien je vais me faire là-dessus? Ouais. OK, bravo, big fucking deal. Tu as fait 270 piastres. Je vais en faire. Hey, man. Ben oui, mais là, c'était comme... On va faire 4 000 soixants. T'es assez brillant pour déceler une vraie Rolex à travers un paquet de marbre dans un... Une petite recherche du Google pour voir combien qu'ils se vendent aujourd'hui. C'est Internet. Ben, sûrement que lui, lui, il devait être juste content. Tu sais, le gars, il a fait genre... Tu sais, il l'a vendu 10 fois plus cher. Tu sais, le jeu, il est comme Chris, ça au minimum 100 fois plus. Puis encore... Ça doit être comme dans Pornstar. Pornstar, qui sont genre... Ben, je voulais 10 000, mais Chris, je veux ça et ça. Moi, au fin de la journée, c'est de l'argent. Je vais en vendre 10 000. Mais c'est fake. C'est fake. Le nombre de fois que je me suis fait t'envoyer chier, mon gars, parce que genre... Le monsieur arrive avec une Wayne Gretzky quasiment déchirant en deux puis il pense qu'il va avoir genre 6 000 pots. Puis je dis, ben Chris, elle est dégueulasse, ta carte, je vais te donner 100 piastres puis that's it. Puis genre, il est comme, ben voyons donc, j'ai vu ça à TV. Ouais, ils ont tous vu ça sur Internet. Ça vaut 6 000, c'est une gradée genre PSA 10 sur 10, tu sais. Puis là, il est comme, moi, je veux le même prix que ça. C'est dégueulasse, ta carte. C'est dégueulasse. T'as pas joué à la carte au mur. T'as dit, déchirme-moi ça puis calisse-moi ça au vidange. C'est... Ah non. C'est niaisant. C'est niaisant. pas assez. Genre, je veux la job que t'avais. Ah man. Il est des affaires. C'était vraiment le fun. C'était vraiment spécial pour... Ah là, un beau moment... D'expertise, vas-y, vas-y. Non, non, c'est bien correct. Un beau moment que j'ai vécu, j'avais un de mes amis de travail. Il s'appelle Bernard. C'est un monsieur, tu sais, je pense, 55 ans, quelque chose comme ça. Puis j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux que ça. Une minute, il y a un monsieur qui est arrivé avec un bâton Game News de Ken Dryden, le goleur des Canadiens. Mais un bâton Game News, c'est quand même rare à trouver. Tu vois pas ça à tous les coins de rue. Puis, tu sais, on y achète le bâton. Puis le monsieur est content et tout. Puis là, Bernard, il me regarde de même un peu timide. Il est comme gêné. dérange-tu de me prendre en photo avec le bâton de Ken Dryden? Tu sais, puis le gars, c'est un grand... C'est déjà quelqu'un de tellement, comment je dirais, sensible puis le fun. C'est un grand gamin. Puis il est là tout gêné. Il me dérange suffisant. Il fait la pause. Ah oui, la pause avec Ken Dryden. Il s'enligne pour prendre la pause de Ken Dryden. Il est brillant dans les yeux. Il est content. Il a fait une photo de marde, genre, juste comme genre, tu prends juste le bâton. Je fais juste poigner ses gars sur le bâton. Je me mets la photo, tu brûles un peu. Ah, c'est tout. Ah, c'est une... Ah, tu reviens en selfie. Genre, clique. Oh, merde. Regarde la poche, j'ai surpris. Tiens, envoie du selfie de toi encore de rire. Crisement impeccable. Ah, take and dryden, mon chien. C'est tabardoc. Oui, il y avait des beaux moments de même, des affaires que genre que même les vendeurs ne pouvaient pas ne pas s'émouvoir devant certains objets parce qu'il y avait des affaires vraiment spéciales et tout. Mais overall, c'était quand même shady. C'était quand même... Tout était cash. C'est ça. Oui, oui. Tu sais, les gars, ça vient avec ce type de business-là aussi. Oui, oui, oui. C'est comme, tu sais, créer de l'argent de nulle part parce que, tu sais, le gars, il l'a acheté 30 piastres, il te la vend 300, tu la revends 5 000. Tu sais que cet argent-là arrive. Ça reste la même montre. Oui, oui, oui. C'est la valeur que le monde se sont dit que ça valait. Oui, oui, oui. Oui, oui. Puis, tu as des arguments aussi que tu apprends à avoir pour payer le stock vraiment moins cher parce que, tu sais, le monde pense que, genre, on va aller se pogner genre un 10 % de sa valeur, bien polie, bien le fun, mais c'est comme, souvent, le stock, il faut qu'il reste là vraiment longtemps. Ça fait que c'est au minimum 100 % de profit pour faire dessus. Ça, dans le Poundstars, ça va me prendre du temps à vendre, ça va me prendre de l'espace dans l'entreprise. Il faut que je paie l'électricité. Jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain point, c'est vrai. 6 % de l'argent. Ça, tu as des employés aussi. Tu as des employés, puis oui, mais tu sais, c'est sûr qu'il en fait de l'argent pareil. C'est ta dépenseur du cher de l'employé. Oui, mais lui, son but, c'est vraiment de payer le moins cher possible. C'est normal. C'est normal. S'il peut payer une pièce son affaire, il va faire 10 000 dessus, il va le faire. Je veux dire, c'est parce que c'est un doute que sa job, c'est négocier contre un gars que c'est peut-être la troisième fois de sa vie qu'il négocie. Il négocie sur un char. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois gêné dans une négociation. Il faut vraiment que tu mettes la gêne de côté. C'est une confrontation qui est un peu malaisante au début, mais quand tu apprends à dealer avec ça et à juste te faire confiance, éventuellement, tu commences à comprendre la game et te rendre compte que oui, c'est rien qu'une game. il n'y a personne qui va se frapper d'en face à la fin de ça. Ce n'est pas une confrontation si animale que ça au final. C'est quand même assez docile au final. C'est juste très confrontant. En regardant ça, je suis un expert de la négociation et je pourrais faire ça dans la vie. Évidemment, j'écoute une émission depuis ça. Je suis rendu un grand chef. Ce n'est pas évident, mais mon colloque, ils sont chers répétés. ils voulaient s'acheter un autre char. Puis là, j'ai fait genre « Peu importe le char que tu t'achètes, moi, je vends ça comme si je connais ça, je viens d'écouter 16 saisons de Poundstar. » Je comprends comment ça marche. Je comprends la game. Peu importe le prix que le gars te fait, propose-y de donner cash 25-30 % de ce qu'il propose. par la négociation de là. Là, il va y avoir une Honda Civic. Es-tu allé chez Honda? Non, Exactement. Il s'en va au concessionnaire. Regarde, 30 000 ton char. Moi, je te donne 8 000 cash. On n'en parle plus. Je m'en fous, moi, que tu me payes. Tu es dans une Honda Civic d'un gars qui vendait 2 500. Puis là, j'aurais dit que tu lui donnes 800, sinon tu ne veux rien savoir par temps. Et je ne sais pas exactement, je pense qu'il me l'a dit, je ne me souviens plus exactement de mon temps, mais il est allé à peu près dans ces eaux-là. Et là, le gars est parti super insulté, voir si il m'a fait ça pour ma Civic, nanana, tout ça. Puis ils ont fait OK, regarde, c'est no deal. Je pense que c'était 2 500, il a offert genre 800 ou 1 000. Puis là, son parti se sont séparés. Là, dans le chat, il a fait je vais retourner juste voir qu'est-ce qu'il y a en est. Il a eu pour 1 500. Ah! OK, quand même. Parce que tu as baissé les attentes drastiquement. C'est ça qu'il faut que tu fasses de dégonfler la balle de la personne parce que genre, souvent, tu arrives avec une grosse ligne en tête, mais toi, si tu veux l'avoir moins cher, il va falloir que tu lui pètes la balle à un moment donné. dans la vraie vie, je ne serais pas un bon négociateur. Je ne suis pas un bon bord. Je ne sais pas si tu as confiance. Des fois, je pense que moi, j'en ai besoin de cette affaire-là. Regarde, rendu-la, si je l'ai, c'est un art en soi. Si tu es poli et sensible un peu, on dirait que ça devient super content. C'est toi contre lui, c'est un sport. C'est un sport. Il y a des règles et il garde. C'est sûr que le gars va dire non quand tu vas lui dire « C'est bien beau ton char, mais je le veux 3 000 moins cher parce qu'il est tout croche. Tu lui trouves 10 000 défauts au char pour lui faire baisser son prix. Non, oublie ça, je ne peux pas, je ne peux pas. Là, tu as des trucs que tu peux faire. Il y a la technique du take-out qui existe que ça s'appelle. C'est quoi? C'est tu crisses ton camp. Littéralement, tu fais genre, mettons, tu dis moi, il est 10 000, moi je le veux pour 7 000. Là, il est comme non, ça ne m'intéresse pas. Là, tu négocies un peu avec pareil parce que tu veux qu'il voit que tu as un intérêt pour tout ça. Là, vous êtes rendu à 9 000. Là, tu fais « Regarde, je pense, ça ne marchera pas. Je te remercie beaucoup. Tu sers sans main et tu crisses ton camp. » On ne savait pas que c'était ça la technique, mais c'est ça que mon coloc a fait. Ça ne marchera pas plus de vraies. Ce n'est pas la théorie, mais comme moi, c'est all-in en tabarni. C'est une game de poker. Ça, c'est ton all-in. Parce que si tu te lèves, tu crisses ton camp. S'il ne t'arrête pas, bien, tu peux y revoir ailleurs et ce n'est pas plus grave que ça. Mais s'il t'arrête, c'est ton all-in de poker. Si tu veux, mettons, l'item ou le char ou whatever, tant que ça, mettons, tu négocies. Mais si tu es prêt à partir parce que, Chris, tu ne veux pas l'item en tant que tel non plus. C'est juste 200$ qui va te faire changer d'idée. Non, mais oui, c'est sûr. Pour 200$, je veux dire, la technique du take-off est un peu forte. Oui, je sais. Pour 200$, on en fait 10 000. 10 000, oui, 7 000. 7 000, je te remercie, bonne journée. j'ai dit 7 000. Tu peux me dire que je n'ai jamais compris comme négocié tant que ça. Je n'ai jamais négocié tant que ça. Il faut que tu lui donnes l'impression que tu as un intérêt, que tu ne veux pas perdre son temps au gars non plus, que tu es intéressé et que tu es là pour acheter. Mais en même temps, tu n'es pas totalement vendu par ce qu'il essaie de te vendre. Il faut que lui, il travaille. Surtout, tu vas chez eux, tu es dans son concessionnaire. C'est quoi le prix? C'est ça le prix? OK, c'est un peu cher. Il faut que tu le travailles. Je pense que c'est de jouer l'indifférence aussi. de ne pas être trop emballé quand il te montre. C'est un heureux mélange des deux. Moi, dans ma tête, c'est genre, regarde, je suis là pour acheter, je suis sérieux. Mais ton char, je ne suis pas sûr. J'en ai vu d'autres. Puis j'en ai d'autres sur ma liste à aller voir aujourd'hui. Donc, ton char est correct, mais il va falloir que tu travailles pour me le vendre. C'est l'inverse. C'est que si le char que j'ai acheté, ça fait longtemps, je suis en 2014. Je me rappelle le gars, il a ouvert en me disant ce char-là, parce que c'est quand même un prix raisonnable. Puis le char, c'était un 2008, donc en 2014, il y avait 24 000 kilos. C'est comme une personne âgée de 93 ans qui l'avait. Il était pratiquement neuf, mais il avait quand même six ans à ce moment-là. le gars, il a commencé en me disant « Oui, ce char-là, j'ai déjà une offre, puis on attend juste de voir la confirmation pour le crédit, mais ils ont pas si tu es trop intéressant, tu peux le regarder pareil. » En me disant ça, moi, je n'ai aucun pouvoir de négociation, parce que lui, techniquement, il y a déjà quelqu'un qui attend pour le char. « Oui, mais l'inventez, je sais, je sais, je m'en ai rendu compte à la fin. » Non, non, vas-y pour tes intérêts à toi, vas-y pareil. À ce moment-là, j'avais 22 ans. Non, 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 je comprends, je comprends. De toute façon, c'est un peu, c'est sûr, avec un particulier en plus, c'est comme, tu ne peux pas le croiser. Je ne sais pas, en fait, je ne sais juste pas. Après ça, avec le recul, je me suis dit « Oui, c'est exactement ça qui se passait. » du coup, ça m'a juste fait comme « Ah, fuck. » Parce qu'en plus, il crée un « Ouais, ce char-là, tu ne peux pas l'avoir. » Là, c'est « Ah, il fait chier, je le voulais. » Tu peux le chier pareil. Ok, peut-être que je peux. Fait que là, moi, je me sens pas spécial, mais en fait, il a fait exactement la technique. Tu n'as pas un fan à créer, genre, mais notre carré, c'est pas ce que tu n'as pas dit avant. Non, moi, c'est cool. Aujourd'hui, j'irais dans une place de même puis honnêtement, Phil m'a appris une couple de techniques de vente. Puis en plus, on fait un peu de la vente avec notre job. Fait que tu sais, je comprends un peu tout ça. Fait que maintenant, je comprendrais de « Ok, ouais, clairement, tu me niaises. » Ben oui, mais genre à l'époque, j'étais plus jeune, j'avais 22 ans. C'est tout le monde bullshit dans ces affaires-là. C'est normal, c'est un sport. Mais le tabarnak. C'est ça, le tabarnak. C'est toi qui m'as dit lui. Le tabarnak, en achetant le char, j'ai demandé puis tu te venais avec des pneus d'été puis on était l'hiver. Non, je pense que tu te venais avec des pneus d'été. T'avais déjà acheté le char? Non, non, je m'en arrivais pour l'acheter puis je fais « Ouais, mais il n'y a pas de taille d'été, pour les pneus d'été, il fait « On va s'arranger. » Je suis comme « Ah, moi, je suis cool, on va s'arranger, ça va être genre « Ouais, on va t'en trouver. » Genre, disons « Ouais, on va s'arranger pour ça, ça va être correct. » Puis je suis comme « Ah, OK, cool. » T'as enlevé 5 ans. Le genre, non, 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 zéro, mon gars, zéro. Genre, je finis, j'achète le char, j'arrive pour l'acheter, je fais « Ouais, finalement, pour les pneus d'été. » Ah, ben les pneus d'été, je peux t'en trouver, sûr. Puis ça, il y a pas, j'ai payé les pneus d'été. Ben oui, ben oui, c'est sûr. Mais j'ai appris, j'ai appris de ça, mais à ce moment-là, ça a juste fait « Tabarnak, je me suis fourré. » Tu sais, le char, je pense que je l'avais payé 8000 piastres. Je l'ai encore, le char est rendu à 82 000 kilos. C'est bon, ben oui. Oui, il est pas beau esthétiquement, mettons. Ah, je le trouve magnifique. Quand je ride avec toi, je baisse la fenêtre. No. Moi, t'appelles-tu à rester ton char, toi? Oui, la vie, on a décrié les civiques. Peut-être les civiques. Pour n'avoir pogné des citrons, t'as fait un assis de bonnée. Oui, oui, Comme, tu le sais juste après une couple d'années si tu t'es fait foutre. Le best, c'est de connaître un vendeur d'auto. Oui, mais lui, c'est un assis de vendeur focale. C'était genre dans le quartier industriel. Non, non, je le sais, mais je parle à large. C'est quasiment au coin de P9 et industriel. Un peu en bas de P9, mettons. Si tu longes la ré industrielle, c'est genre un quartier industriel, mais t'as des genres de carrossiers un peu louches, tout à fait. Sur le bord, sur un coin de rue, t'avais un vendeur de chars. J'ai trouvé ça sur Internet. Ils se font penser pour des particuliers, genre. Oui, mais c'est des... Tu vas là-bas et tu te rends le crif. C'est un concessionnaire. C'est un concessionnaire. Mais tu te prends là-bas. Oui, exact. J'aurais juste pissé vendeur. Non, vas-y, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Non, je fais quoi, les gars, ça va bien. Tu te font du mec, tu as le goût de parler en même temps. Amène le micro, on a des longs fils. Oui, mais c'est ça. C'est un sport, au final, la négociation. C'est plus facile quand tu vas dans un concessionnaire parce que tu sais que c'est clair pour tout le monde, c'est une game. Moi, quand je suis arrivé là-bas, j'avais inventé un char fictif qui était à Trois-Rivières. Je l'avais mis rouge parce que je n'aime pas ça, ce couleur-là. J'avais dit, j'ai trouvé un autre char qui est pas mal moins cher avec un V6 dedans. C'est un 4 cylindres. Il est rouge et j'haïs ça, c'était cette couleur-là. Toi, il est noir, il est vraiment que c'est pour ça que tu as l'intérêt pour ce genre. Tu comprends? C'est ça. L'autre est vraiment intéressant. La couleur, je ne l'aime pas, j'aime mieux la couleur du tien et tu es plus proche de chez nous. Je lui donne des arguments pour pourquoi je te cite et pourquoi ça me tente d'aller acheter un autre char. Comme ça, il étanche les deux. Il sait qu'il peut m'avoir mais il est sur le bord. Il sait qu'il a une marge de manœuvre plus. Oui, il a une marge de manœuvre mais au premier faux pas, je décalisse. Mais dans sa tête, tu sais que ce char-là peut partir à soir s'il y a le bon prix pour toi dans le fond. Exact. Il est au courant avec le genre, Chris. Oui. C'est cool. Je m'ai amené un petit cartable de cuir. Yes. Wow. C'était mon père qui m'a donné ça. Je me suis dit, je me suis dit, c'est too much. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit, je m'amène un cartable de cuir pour t'acheter un char. All right. J'avais un petit cartable de cuir, mon gars. Elle avait comme, je ne sais pas, parce que c'est ce que tu dégages. J'avais une feuille mobile dedans. Puis je te le dis, je ne levais pas le cartable bien plus haut que la table. Je ne le vois qu'il voit. Est-ce que tu le move de licher ton crayon avant de prendre des notes? Est-ce pas un move? Non, j'avais tout sur ma feuille, mais je l'utilisais pour vrai, la feuille mobile. J'avais toutes les informations. J'avais trouvé un concessionnaire qui existe à Trois-Rivières avec l'autre voiture. J'avais trouvé vraiment une annonce d'un concessionnaire pour cette voiture-là. J'ai changé des chiffres dedans et tout. Je me suis dit, je vais prendre un concessionnaire qui existe parce que d'un coup, il y a un rassemblement de je ne sais pas quoi et qu'il sait que là-bas, il n'y en a pas. My cover is blown. Tu es allé trouver un qui existait pour vrai. Oui, mais j'ai changé certaines informations dessus pour m'avantager. Tu es un grosseur. Le vendeur de chars, déjà, on s'entend dessus. C'est tout et contre lui. Moi, j'étais là pour jouer. Tu t'es dopé, je me suis dopé. C'est le monde de ses stéréotypes. C'est play ball. J'étais là pour jouer. C'est une game qui est quand même fascinante. C'est le fun à regarder, d'avoir le match et de jouer sur les avantages et les inconvénients. Des fois, il y a des trucs qui viennent casser les jambes à l'autre et qu'il ne pourra pas utiliser tel argument vu que tel truc a été mis. C'est une game d'échec, mais pas avec des pions et une carte claire. Tes arguments, il va y avoir les siens. Il va pouvoir te surprendre. Ça te prend des manières de gagner. C'est un Pokémon d'eau. Je ne peux pas utiliser cette attaque-là. Ils font fuck out. T'arrives avec un plan de match déjà un petit peu avant. C'est ça que je fais. Quand j'arrive pour négocier, c'est ça. Ils t'envoient une phrase que tu ne voyais pas venir. Il y a des manières de gagner du temps pour pouvoir réfléchir à ta prochaine phrase. Je suis content que tu me dises ça. Juste pendant le temps que tu as dit ça, tu as le temps au moins de piger dans ton espèce de bibliothèque d'arguments. Je suis content que tu me dises ça. Déjà, cette phrase-là, c'est weird. Quand le gars t'envoie une phrase fucking forte dans les dents, tu es comme, je suis content que tu me dises ça. Ça déstabilise. Le gars recule un peu. Ça te donne du temps en plus pour répondre et tu peux riposter avec de quoi te faire. J'aime ça en vente. Y a-t-il un mec qui arrive dans la forum après ça? Tu sais, je suis content que tu me dises ça. Mais... Je peux pas faire comme... Mais... Mais... Je suis content que tu me dises ça. Puis là, tu laisses un signe sans sourire. Il serait même mort. OK, le premier qui parle, il perd. Il va y regarder dans les yeux. Il mélange des concepts. Le premier qui parle, il perd. Il est juste assis. Ils sont même pas du salut. C'est vrai. C'est vrai. Il y a un moment où il y a de quoi qui se passe. Puis la personne laisse le coup. Puis là, si c'est un vendeur, si tu réponds pas, si tu réponds quelque chose, ça risque de être défensif. En général, la personne n'attend juste que tu réponds quelque chose. Mais si tu réponds rien, ça devient oui. C'est lui qui a engagé l'interaction. Il n'est pas sûr de répondre quelque chose. C'est de l'expérience qui rentre aussi. À un moment donné, c'est rare. Tu te fais couper l'air sur le pied quand tu es comme drivé. Tu as-tu fait ça si tu as allé quelqu'un en faisant, je vais juste envoyer la photo à quelqu'un que je connais qui connaît ça. Puis il n'y a personne que tu connais qui connaît ça. Mais tu prends la photo puis tu prends un simple et tu vas te faire de me répondre. Le tad. Ah, mais c'est drôle que tu dis ça. Je pense que c'est le gars à bicolline le belfégor. Oui. Il me disait qu'il était vendeur de chars avant puis que ça arrivait. Des fois, quelqu'un arrivait et il disait de quoi. Puis là, il n'y avait pas d'argument. Il fait OK, je vais aller voir mon superviseur. Non, je pense que quelqu'un voulait demander pour dropper le prix ou je ne sais pas trop. Il savait la marge qu'il avait. Là, il était comme OK, je vais aller voir au bec mon superviseur voir si je peux. Puis il était juste là puis il retournait et il était dans son bureau de call serré. C'est quoi la marge qu'il y avait? Je ne sais pas c'est quoi la marge qu'il y avait, mais il savait jusqu'où il fallait aller pour faire du profit parce qu'il était à la commission anyway. Il savait à peu près jusqu'où il pouvait se rendre puis il fallait être comme OK, bien écoutez, je vais aller voir, je vais aller demander à mon superviseur. Ça va juste dans le bureau. Oui, il call serré. Il call serré. Il jouait Wacky tout seul, il ressort. Bon, on a regardé ça. Puis oui, ça serait mal. Je veux, je veux 10 minutes et il est parti se masturber. Une masturbation complète du début à l'éjaculation. Moi, je veux le classique de la feuille, juste genre, ouais, c'est ça qu'on peut, le mieux qu'on peut faire, c'est ça. Puis genre, il dit même pas comme s'il était écouté. Tu sais que ce gars-là, Belphegore, il est rendu anti-scare puis ça a toujours été comme une grosse passion chez lui. C'est nice. Puis là, il s'est quand même fait prendre sous son aile par des gens qui sont probablement des personnages, genre, comme de toute façon, je m'en parlais, c'est des vrais gens qui existent, ils sont de leur en titre. Mais tu sais, le monsieur, c'est plus ça au nom, mais tu sais, c'est genre, son mentor s'appelle genre, Monsieur d'Italiano. Tu sais, c'est aussi cliché et personnage que ça, un vieux Christ d'abonnement avec sa femme. Ça look comme un genre de hacker. Peut-être. Mais ouais, puis là, il s'est fait comme parrainé puis mentoré sur, puis lui, ça a toujours été une de ses grosses passions. Fait que là, il s'est parti apparaître ce, bien, en fait, parallèlement pendant qu'il était comme en apprentissage avec ce vieux couple d'antiquaires, pas de bon sens. Un moment donné, je pense qu'il faudrait vous le receviez à l'émission. Il est quand même coloré. Ah, ouais! Moi, je le trouvais super cool que j'avais rencontré. Qu'est-ce que c'est vraiment bien? Il est quelque chose, ce gars-là, ça se peut pas. Mais bref, c'est ça. Il a appris avec eux autres puis là, il s'est parti sur la boussique d'antiquaires. Genre, qui... Fait que là, puis chaque antiquaire, ils ont comme un peu leur spécialité puis leur chute. Puis lui, mettons, c'est les lampes. Fait que genre, ils ont toutes leurs façons d'être vissées, d'être construites, que le fil passe, de la façon. Il y en a d'autres, c'est les petites statuettes de genre tel esti d'époque puis tout. Puis après ça aussi, bien, ils ont une game de négociation parce que des anticapes, tu peux négocier, tu peux checker ça. Puis t'as ton public qui peut être ultra niche ou ultra large dépendant de qu'est-ce que tu vends. Tu sais, les affaires, les articles rococo, pas tout le monde qui te réplat dessus. C'est quoi des articles rococos? C'est un truc en particulier? Le rococo est comme une période d'art. Ah, OK. T'as des trucs qui sont rococo puis t'as des trucs qui sont post-rococo ou pré-rococo. Je suis comme vraiment curieux. J'étais dans une Go Johnny Go de Jean-Leloup. Ah, oui. Tu sais, du rococo, c'est une période d'art. OK. Je ne sais pas de la décrire avec... Ça peut être de l'art visuel, mais c'est de l'art aussi de mobilier. C'est-tu une période comme l'art déco, mettons. connu? C'est un peu c'est comme populaire ou c'est juste un art comme une... Il y a un chunk où tout le monde était rococo. OK, c'est ça. C'est-ce que c'est une période que tu commences... Honnêtement, il faudrait que je te le Google pour te le sortir. Non, l'amie exacte. L'amie exacte qu'on veut savoir le créateur du rococo. C'est un peu un facteur de rococo en live, je vais vous le dire. Il est spécialisé en rococo. Tout à fait le trouver, puis genre... Puis ça, je suis un mauvais ami parce qu'apparemment, je ne l'écoute pas quand il me parle de rococo. Il va y avoir 1745. Wow! Impeccable. Parfait. En 1745, c'était du rococo meur à meur. Il n'y avait... C'était que du rococo. Ce style se propage en Europe tout au long du... Pas besoin de nous faire un exposé. Caliste! Je ne sais pas si... Bien que la mèche en décriant ce que tu veux. Je n'écris rien. Tu devrais aller le chercher puis le décriant. Arrête! C'est parce qu'il m'a regardé pour regarder mon téléphone. Je me suis dit OK, je vais lire la description. Je vais juste voir c'était quoi. Mais 1745, ça m'avait comme surpris. Ça sonnait genre rococo, ça sonnait genre tabarnak de quoi. Ça sonne 60's, hein, rococo. Oui! Ça sonne comme... C'est ça. Ça sonne genre le monde qui fait le move de plongée en descendant en fin de fin. Est-ce qu'on va être rococo? Oui, ça sonne les covers québécois les Beatles puis Elvis. Il faut que tu te défonces en acquérisement. Oh, ça va être un move de danse. Je veux ça. C'est le même move qu'il y a le monde qui fait ça de descendre les marches quand il y a un peu qui bouge les jambes. Faut-tu te passer la tondeuse en faisant genre le petit move de jambes? En tout cas, c'est comme des... Genre The Running Man? Oui, oui. C'est pour ça que les Noirs disent qu'on ne sait pas danser. C'est à cause de ces affaires. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils n'ont pas une raison. Je pense que l'affaire qui look le plus à un blanc qui danse ça va être genre le jive ou des musiques des années 50 mettons du rock'n'roll. Mettons le genre de... Ça, puis les danses en ligne. Ça, le... Qu'est-ce que... On a eu pas sur Instagram mon fun au medley quand il y avait des danses en ligne. C'était genre de prendre des stories puis de tout le temps de taguer. Ce n'est pas vrai que les blancs n'ont pas de culture. Par exemple, on est comme... « I feel like a woman » « Ba 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 » Aussi agné, c'est-tu sa danse fucking sûr. Oui, là. Oui, oui. C'est encore... Oui, oui. On va continuer à parler. Ben là, on va écouter. Oui. Puis non, c'est... Oui. C'est très... Donc, oui. Donc, lui, c'est un antiquaire puis c'est surtout les blancs qui l'intéressent. Ben, sa spécialité, c'est les blancs. Puis... OK. Puis ça s'appelle... C'est très british. Et je salue tout le monde à la maison. Mais oui. Puis c'est parti seul. C'est quand même genre... Bon vieil exemple d'un gars qui s'est cherché toute sa vie en sachant qu'il avait une passion mais c'est comme tu peux pas être antiquaire. Comme d'où tu commences pour être antiquaire. là, tu sais. Puis là, t'es antiquaire c'est ça. T'es un drôle de marché d'une drôle de... Ben, il s'est bâti son shit. Puis... Puis oui, c'est un bon ami de... J'arrêtais plus de regarder la caméra même si elle fonctionne probablement plus. Non, non, non. Elle ne fonctionne plus pour l'instant. Par contre, travaille là-dessus. Heureusement. Ah, il y a une chance que t'es là. Il faut que t'aies du cash quand même pour te partir en antiquité. Ton pied va tomber. Ben, si vous pensez qu'on a une passion puis de faire crir, je préfère faire... Ah, moi, ça me fait capoter des boutiques d'identité. Il faut que tu cumules des choses, mais que tu cumules aussi l'expertise. Oui. Puis, tu sais, c'est une affaire à la fois. Puis à un moment donné, c'est comme, OK, j'ai assez de stock pour avoir, entre guillemets, un magasin. Oui. Avec un présentoir. Fait que c'est pas... C'est pas une passion de pauvre, je dirais. Non, non, non. C'est clair. C'est pas de quoi que tu peux juste partir from scratch. Ça te prend un cash flow. Est-ce que la ligne est mince entre un order puis un antiquaire? Ou... Les anticaires, c'est vraiment des orders qui ont décidé qu'ils pouvaient se débarrasser de certaines affaires. Autre la plus chère, c'est encore bon. Moi, ça me fait capoter. Les boutiques d'antiquité, moi et ma blonde, pendant le confinement, quand on pouvait aller quand même dans les centres d'achats et tout ça, nous autres, on n'allait pas vraiment dans les centres d'achats. On allait genre dans les marchés aux puces. Surtout le marché aux puces Saint-Michel qui est sale que le câlisse. Ça a l'air vraiment d'un marché d'une autre époque où l'économie va vraiment mal. Le concierge s'est suicidé en 1929 quand il y a le crash économique. Personne s'est jamais relevé. J'aime cette place-là parce qu'on est parti sur un trip de pouvoir les faire à grandeur. On est allé à Laval aussi, par exemple. Laval, aux autres, c'est vraiment... Ah oui! Ah oui! D'être à côté. Tu sais là, celui du ciné-parc, le gros ciné-parc. Anyway, on est allé là-bas. Mais eux autres, c'est plate, c'est bien rangé. Eux autres, c'est comme lui, est-ce qu'il fait du linge dégueulasse. Lui, c'est des Funko Pop. Lui, c'est telle affaire. Tout... Mais t'auras jamais de dire... Je veux des généralistes. Je veux des fonds de tout. Je veux qu'il y ait genre un casio qui partage le même espace avec une scie à chaîne. Oui! C'est ça que je veux. T'as des petits bracelets, il y a des réels, des beaux chandails. Oui! Puis moi, ce que je regardais le plus, c'était les jeux vidéo parce que j'avais commencé à collectionner ça également. Les vieux jeux vidéo. Puis si j'arrivais dans une boutique qu'il faisait yank des jeux vidéo, j'étais comme lui, jamais je vais avoir de deal avec. Ça va être des prix eBay puis de la titre. Fait que tant qu'à ça, moi, ils achetaient sur eBay, c'est-à-dire que j'allais juste voir genre le monsieur, est-ce qu'il y avait un tas de cochonneries puis fouiller là-dedans puis il m'a donné tabarnak, Mario Galaxy, est-ce qu'on vient de se me le vend puis avoir des deals de même, tu sais. Je trouve ça tellement le fun. Les antiquitaires, les antiquaires aussi, je trouve ça malade. Incroyable. J'en profiterais du chaos omniprésent pour... On va-tu faire un petit top? On va fumer un petit top, on va mettre ça à pause right now. All right, we're back. On va pas te comparer. dites-les dans les commentaires puis ça ne servira absolument rien. Êtes-vous retourné dans le cinéma depuis que c'est rouleur? Non, j'y vais demain. Ouais? Ouais, première fois depuis un an et demi que je vais aller au cinéma. Tu vas aller voir quoi? Je vais aller voir le film d'Alec Pronovost. Ouais, ouais. C'est bon? C'est bon, toi? Mamie, je pense, ça s'appelle? Non, non, c'est... Ouais, celle-là. C'est Maria, Maria. Ouais, je suis allé le voir pour elle, c'est bon? Ouais, j'ai été le voir aussi. C'est la première fois que je retournais dans le cinéma. J'ai été avec ma mère. Nice! J'étais donc content d'aller dans le cinéma. Il n'y avait pas grand monde, mais tu sais, j'ai toujours adoré aller au cinéma. Puis comme dans mes années de pauvreté, c'était un shit que j'avais un peu sacrifié. J'étais comme, ça coûte trop cher pour que j'y aille, genre deux fois ça mène. Ouais, je comprends. Fait que c'était... Puis là, tu sais, j'avais recommencé à y aller un peu avant que tout ferme, là. Puis genre, mais ouais, puis là, j'étais avec ma mère, c'était au Star City Vio, là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle était voir le film, tu sais. Tu sais, genre, je voyais mes amis au grand écran, là. Genre... Ah ouais! J'ai pas été... Genre, je suis pas genre objectif face au film, là. genre... Ah, tu étais ému. Ouais, ouais. J'étais ému tout le long puis genre... Tu sais, même si il y a des trucs que j'étais comme... OK, bon, tu sais, des faiblesses, whatever, j'étais juste comme... À quel point c'est nice d'avoir, tu sais, le boy Pascal Cameron n'est pas un rôle. Fais-tu bon là-dedans? Ben oui. Pour vrai, moi, je trouve, mettons, les deux points les plus positifs quasiment du film, c'était lui puis Corinne Côté. Corinne Côté, incroyable. Ajoute-toi à Corinne Côté. La directrice de l'école. Ah, wow. Puis en plus, tu sais, je sais qu'Alex Pronovost... C'est vrai qu'il y a un casting qui marche pour ça. Ouais. Puis en plus, je sais qu'Alex Pronovost, il est fucking fan de Danny McBride. Puis tu sais, il m'a parlé beaucoup de... Dans la fin, on n'avait pas dit, il m'a parlé beaucoup de Vice Principal que j'ai fini par écouter. Puis en plus, tu sais, Corinne, t'arrives... Puis il y a quasiment un clin d'œil à Vice Principal, la fille de Vice Principal. Je pense qu'elle est fucking fan de je sais pas trop quoi. Puis il rentre dans son bureau et plein d'affaires puis ça m'a fait que les chevaux, je suis comme, ah, c'est-à-dire... Ah, wow. Ah, ouais. Non, non, ça, c'est un gag-là, mais là, tu sais, pas de spoiler, mais il y a des bons gags. Il y a une ligne en particulier que moi, j'ai capotée, puis genre, en tout cas, c'est... OK, spoiler, mais j'étais en train de fumer une cigarette derrière un cèdre, puis ça, puis là, je suis en train de regarder les oiseaux chier, puis genre, c'est-à-dire puis elle me fumait une tope derrière un cèdre, là, je me reconnaissais tellement, là, tu sais, en corpo, elle a fumé une tope derrière un cèdre, comme... Mais ça, il y a des petits... C'est l'attention poétique à de quoi de dégueulasse, dans le fond. Oui, oui, de toute une situation tellement pathétique, puis elle dit ça, avec un naturel, mais ça, moi, Corinne Côté, tu sais, comme je suis un fan comme depuis toujours, mais d'avoir joué ça, comme je suis capable peut-être, moi, ça a été mon highlight du genre du film, c'était son personnage. Oui, Je prendrais une série télé, 12 épisodes, avec juste son personnage qui rencontre différents profs, qui vus des situations, là, j'ai trouvé tellement, tellement génial. C'est une bonne vie, de ce moment-là. Cameron me faisait penser, t'as-tu vu le film Napoléon Dynamite? Tu rappelles-tu du frère de Napoléon? Tu sais, les petits, les lunettes, oui, ça me faisait passer un peu à peu près au même casting, là. Oui, 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 mais ouais, j'ai hâte de le voir, en tout cas, je vais y aller demain. Big Mac, c'est là, évidemment, il faut qu'il soit absolument dans tous les films québécois, selon moi, c'est mandatoire. Il faut que ça devienne comme le Caddy d'Happy Gilmore, dans quasiment tout les films d'Happy Madison, j'en fais un petit rôle. le Stanley de la télévision, qui a toujours son petit caméo, même dans ce cas-là, ce n'est pas mal qu'il a tout créé, mais d'avoir Big Mac en arrière, genre, tu sais, c'est, mais ouais, j'ai vraiment, j'ai triffé. de la figuration ou... Ouais, ouais. J'allais dire de la figuration, je le jure. C'est autre chose. Je ne sais pas c'est quoi. C'est de la figuration. Ça ne sonne pas très bien, mais c'était pas voulu. C'est vrai que le vidéoclip, c'est figurant de Maxime. J'y ai entendu à tout le monde. Le vidéoclip est quand même très bon pour elle. C'est juste lui qui filme des parties de lui, qui fait de la figuration. C'est quand même drôle d'avoir comme genre ça, le visuel en même temps de l'aider par moi. C'est clair. C'est comme dans les parties d'ailleurs, il y a moins qu'un frame puis tu vas vraiment filmer dans le carré. Pendant deux secondes, il est dans le shot en arrière. J'ai cru la toune plus la vidéo puis tu sais, c'est pas une guy toune pareil. C'est super bonne la toune. C'est vrai que les vidéoclips, ça change vraiment quelque chose. Genre, mettons, tu sais, Blink-192 par exemple, quand j'étais jeune, je me rappelle des vidéoclips, ça va marquer. Il y a une toune aussi dernièrement que j'ai vue, c'est Everywhere We Go. C'est genre un artiste plus pop, genre il fait comme du rap and shit puis genre, je connaissais pas vraiment. J'ai juste comme quelqu'un m'a montré une vidéo puis la vidéo était vraiment drôle puis j'ai fait, ah ok, je l'aime cet artiste-là. C'est pas un tripeu de cette musique-là, mais genre, I got your back, tu sais, maintenant. Ça met juste en contexte c'est qui l'artiste vraiment bien un vidéoclip. C'est dommage que ça disparaisse un petit peu. On va survivre. Rappelles-tu les derniers films que tu allais voir au cinéma avant ça? Le dernier film que j'ai été voir au cinéma avant ça, c'était soit un Star Wars soit un Marvel. Je ne sais plus lequel qui est arrivé en dernier. Eux autres, c'était mandatoire le même dans mon, mon Dieu, d'inration de genre pas trop aller au cinéma pour balancer le budget. Genre les Marvel puis les Star Wars c'était comme mandatoire. C'est un des deux, je ne sais pas si c'était lequel qui était, ben I guess, c'est quoi? C'est genre Mars affermé? Oui, oui, Mars. Oui, ça fait que I guess c'était pas Star Wars qui s'est sorti à Noël. Oui, oui, oui. Ça fait que I guess c'était un Marvel. Oui, oh man. Moi, je suis tombé dans un trip Batman depuis que j'ai vu le Joker très récemment. Je n'avais jamais vu le Joker avant. Je trouvais ça écoeurant. J'ai écouté Batman de 89 puis je me suis mis à jouer un jeu vidéo de Batman aussi genre comme vraiment c'est Batman Arkham Knight qui est écoeurant. C'est comme un open world avec Batman. Ça me fait chier de ne pas tant que je ne capote pas si c'est super héros mais je dis là il est vraiment bon, je vais essayer mais je vais changer avec son open world de Batman. Honnêtement, plus que tu embarques dans le jeu genre puis je joue à côté de ma blonde puis tu sais un gentil mais c'est clair qu'elle s'en call est. Mais là je suis là puis je suis comme hé c'est fucking nice puis genre ça fait comme une heure et demie deux heures que je joue puis genre je te le dis aux 15 minutes je suis comme ben voyons donc c'est donc bien nice cette crise de jeu là genre il y a des petits détails de rien comme mettons quand tu meurs genre il y a une petite cinématique qui apparaît mettons c'est genre ton ennemi que tu poursuis dans cette séquence là qui fait juste te narguer mais il y a genre une scène genre sur mesure pour chaque moment que tu te ferais tuer genre c'est comme le niveau de travail qu'ils mettent là-dedans j'ai jamais vu deux fois la même cinématique de genre t'es mort game over genre c'est tout ça incroyable ah le nouveau 12 ou le 13 le 11 c'est des scènes HD avec un drone j'ai tu joué à ça peut-être chez Matt on a joué chez Matt il me semble peut-être moi j'ai acheté ça la fin de l'année passée puis j'ai pas c'est quand il faut que t'es allé chez eux il me semble qu'on a juin 2020 c'est la dernière fois on a fait un trip de jouets à Martel le combat une fois ça se peut anyway un trip de jouets à Martel mais c'est nice on a comme un peu redécouvert cette espèce de compétition là d'une autre époque de genre on se pointe-tu à Martel Combat avez-vous checké le film de Martel Combat ouais j'ai vu c'était correct ouais ça le fait ouais ça le fait c'était des années 80 mais genre dans un autre je pense que t'es hangover puis j'ai poigné une mauvaise qualité en streaming genre il aurait fallu que je l'écoute dans les bonnes conditions mettons ouais ben j'ai appris des coupables aussi j'ai poigné genre une version streamable genre filmée d'un cinéma fait peut-être comme l'expérience était au top non c'est ça il faudrait peut-être que dans les bonnes conditions tandis que Maria avec des lunettes 3D mon gars D-Box mon gars ouais ouais si je me demande quand je suis allé voir le film justement je voyais l'arranger du siège D-Box en avant de moi je suis comme donc ça que tu vis il y a tout du monde moi je le prends D-Box j'aime penser qu'il y a du monde qui voit l'option Chris D-Box écoutez genre tu sais 1981 D-Box il faut que tu sois épaque ça c'est rien du singe gros singe émotif t'as le dit ah bon sachez que c'est rire en calme c'est ça c'est malade mais ouais Mortal Kombat très bon il y a aussi Injustice que j'aime particulièrement mais Mortal Kombat est fucking meilleur pour les fatalities puis pour la violence parce que genre j'ai joué j'ai joué à Mortal Kombat 11 plus dernièrement on est retombé sur Injustice puis il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang puis finalement ces jeux-là tu joues pour ça fait qu'il y a genre même les special moves c'est un bout d'un spécial que tu peux activer genre qu'il est vraiment moins nice ce qui est nice avec Mortal Kombat 11 en plus c'est qu'ils ont mis des friendships fait que genre t'as comme soit les fatalities ou tu peux faire friendship fait que genre ça tu fais un des deux mais le monde ne savent pas ce que t'actives puis là des fois t'actives une affaire puis c'est juste quelqu'un qui arrive te donner un gâteau à quelqu'un c'est comme friendship puis là tu me mets les comptables c'est tellement malade puis ce qui est hot c'est qu'il y a un fatality du joker que la première fois que je l'ai activé je suis comme je me suis trompé tu vois ça commence et là il donne un gâteau à quelqu'un puis il marquait friendship puis il donne un gâteau je suis comme ah fuck j'ai pas fait le bon ton puis là tu vas mettons le gâteau il y a des affaires puis là le gâteau il explose il revole sa pancarte tu commences à tirer dessus tu vois juste la pancarte friendship qui tombe marquée fatality ah c'est malade même lui il commis le trick c'est tellement malade mais les fatalities sont insane il y en avait un je pense que c'était dans le 10 c'était avec Jack tu pognais le gars tu pognais par deux bras tu rentrais deux bras dans le corps tu pognais sa tête tu lui ouvrais genre comme le crâne par la bouche le gars il avait un cigare dans le gueule tu voyais juste le gâteau jette ça puis il botchait son cigare sur la longue avec la tête ouverte vraiment en deux c'est fou ce qui manque je pense dans Injustice c'est des skins tu sais ça serait hot que Batman tu puisses avoir le Batman genre je ne me rappelle plus son nom mais des années 60 Adam West Adam West c'est vrai que tu peux savoir Adam West tu peux avoir Aquaman des années 60 tu peux avoir Catwoman aussi de ces années-là tu sais ça serait nice des skins tu peux avoir les différentes des appellances des bonhommes des looks de Batman il y en a comme 183 c'est pas si dur tu sais c'est les mouvements que tu veux répliquer je ne sais pas en tout cas le monde dans les jeux vidéo c'est pas si dur que ça c'est qu'ils devraient travailler plus fort c'est pour vrai dans World of Combat quand tu fais des tours des tours comme les vieux les tours jumelles on y est presque on y est presque on y est presque c'est comme une tour c'est comme tu prends le premier combattant deuxième troisième puis quand tu fais ces tours-là tu peux avoir des costumes différents des bonhommes que tu peux pas nécessairement avoir quand tu joues mais genre tu peux avoir des costumes différents il y a quand même pas mal de trucs puis en plus le story mode sur le 11 il y a une affaire des multiverse fait que moi ce que je trouvais hot c'est que genre là t'as comme les personnages des années 90 de Mortal Kombat qui rencontrent les nouveaux personnages ce que je trouvais le plus incendant c'est Johnny Cage Johnny Cage qui est comme le gars cool genre un peu le trou de cul mais c'est le gars cool puis là tu vois le gars cool de 93 qui rencontre le gars cool d'aujourd'hui puis là tu vois les standards de ce qui est cool physiquement des deux c'est quoi il y a des pantalons pas de l'éléphant ben large il y a des pantalons montres avec des lunettes soleil de quoi tu flèches puis l'autre qui est habillé super casual Johnny Cage de 93 il est-ce un peu ska il y a genre une chemise genre drapeau de course chapeau une cravate lousse il y a l'air mettons d'un je sais pas trop un personnage de Watatata mais genre une caricature d'un personnage de Watatata eux autres sont bullseye en essentiel il faudrait qu'il soit très très laid comme jeune ouais c'est ça c'est une caricature mettons de ce qui était cool à ce moment-là mais en même temps le Johnny Cage d'aujourd'hui il a l'air d'un personnage de Arrival mettons genre que tu se passe sobre mettons genre d'espion tu es vraiment plus sobre aussi aujourd'hui même les voitures c'est comme toutes les couleurs sont vraiment poches tu sais essaie de jouer à char jaune aujourd'hui tu peux pas tu joues à char blanc là tu vas avoir mal dans le bras en tabarnak parce qu'il y en a une méchante gang t'as-tu vu je sais que t'es fan de couleur t'as-tu vu tes tesla genre verte je sais que t'es fan de couleur je suis fan de couleur de couleur de couleur de char de couleur c'est vieux j'aime c'est la couleur de surcroît c'est gâtique c'est fan de couleur c'est comme je suis non mais c'est que ce qu'il m'a dit ce qu'il m'a dit c'est t'es retardé c'est ça qu'il m'a dit je sais que t'es un fan de couleur on va parler du jaune il y a une couleur quelle couleur de char c'est une couleur turquoise pourquoi je sais pas si tu l'as vu passer j'en ai vu 2-3 passer c'est quoi c'est genre métallique non non c'est en turquoise moi pas moi c'est plus turquoise pas métallique c'est ouais ça va être vaste c'est entre moi et métallique ok ok je comprends un peu scintillant un peu brillant ok je vais regarder genre pastel peut-être un peu pastel ouais mais j'aime mais j'aime les couleurs non mais j'aime les j'aime les voitures puis j'aime la couleur j'aime les couleurs des chars des années 60 parce qu'il y avait pas peur il y avait des chars euh non il y avait je l'ai juste nommé je pense qu'il y a une couleur il y avait des voitures roses c'était quand même flashy les hommes avaient pas peur de porter du rose à cette époque-là non plus dans les chars pastels ouais les années disco mon gars le monde les voitures pastels je portais pas ça mais ça lookait pareil le monde s'en colle ça y allait avec des foufous les cadillacs avaient genre une option de siège en velours puis genre ok du velours ça de long à grandeur du chars il y avait même pas d'ecstasy à cette époque-là mais ils ont quand même fait genre je veux que ce soit fucked up imagine-toi d'un mien c'est la manquette chaud raide c'est du velours c'est la meilleure affaire au monde les cadillacs de cette époque-là c'était des chars faits pour fourrer puis le velours c'est pas une bonne idée parce que là j'ai le nettoyeur nécessairement tu traverses un peu de ton coke en bouteille sur le truc en velours puis c'est chien ouais mais à cette époque-là aussi des vieux des vieux attention ouais ça doit être top imbibé non mais tu sais là quand tu regardes des vieilles personnes qui vendent leur char on dit tout le temps hey ça c'est pas pire des vieux parce qu'ils font attention à leur char il y a personne qui buvait d'un Cadillac je te garantis le monsieur c'est un Cadillac il lava à chaque jour son gris de Cadillac puis genre que je te vois asti allumer une clope là-dedans mon tabard nez que je te sors c'est sûr c'est sûr qu'il fumait il gardait son bras sur toute la fenêtre ouais ouais c'est sûr il y a des cendriers partout il y a des cendriers à la banque il y a ce type des avions gros cendriers genre tu peux mettre une liqueur puis trois paquets de top vraiment les ceintures de sécurité le truc fitait parfaitement avec une bière pour lui ça servait comme openers ça c'est quand il y avait des ceintures on parle plus des années 70 c'est pas bon les années 60 il n'y en avait pas de ceintures j'ai regardé pour acheter ben pour acheter je magasine tout le temps des astiliers voitures puis genre il y en avait une que je chequais puis là j'ai comme réalisé après tout ce temps-là que crée ils n'ont pas de ceintures ces chars-là tu ne peux pas te faire arrêter parce que tu n'as pas de ceintures c'est légal ils étaient faits comme ça les voitures mais je suis comme ouais mais en même temps ils n'ont pas de ceintures I guess ils n'ont pas d'airbags non plus ils n'ont pas de ceintures mais t'as un Mitchum il s'est acheté un un Mercury Comet je pense 62 un Comet ouais ouais il est fucking beau il m'a montré les photos il est super beau il m'a dit ouais c'est un impact des cinsus j'ai dit ouais j'ai dit moi I guess ça doit être légal vu que dans ce temps-là c'était ça ouais exactement genre fait close grand-père ouais ouais il ne faut pas prendre une bière en prenant ton char parce que I guess c'est le policier je ne sais pas il va t'arrêter pareil ouais tout ne fonctionne pas comme dans les années 60 parce que t'as pas une caisse américaine à côté de toi pis juste te faire taper ces doigts-là on va te recondu jusqu'à ce que je suis ah c'est correct je suis d'accord essaie pas bah pas ta femme là ah 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 rire de monsieur des années 60 tout le monde rit pis il rentre à la maison c'est ça c'est ça tu sais mais ouais pour faire descendre le prix tu lui diras ouais mais il n'y a pas de ceinture après ton char c'est juste un coup t'as coupé tes ceintures mon est-ce-tu-t-cône c'était quasiment parfait donc sinon je vais le ployer on finisse t'as une chaîne t'as une chaîne Twitch ok je sais pas si j'en regarde la caméra ben j'ai été pour la caméra vas-y pour la caméra ben oui ben oui pas une grosse plug grosse plug sale c'est la chaîne les underscore lubriques on est les lubriques ah ok puis ça c'est ben je pense j'en avais peut-être un petit peu jaser la dernière fois qu'on s'était ouais ouais ça fait genre 18 épisodes quoi arrêtez de m'inviter tu vas conserver mon chum jusqu'à jusqu'à la mort absolument j'en fais un serveur j'en fais un serveur jusqu'à un jusqu'à ce que le podcast meure ou que moi je meure ben oui c'est juste une excuse pour retenir une amitié on va enregistrer de quoi j'ai déjà dit t'es un super bon édipé vous êtes des super bonnes autres c'est la première fois que j'amène ma bière dans un 11 beurres le casque j'en ai même pas encore bu une seule c'est du back up vous gamez à quoi dans le fond ben on fait principalement du Sea of Thieves ouais ah j'ai pas joué à ça tout le monde m'en parle de ça j'ai jamais joué c'est quoi ce jeu-là c'est le ben je vais pas en faire une drôle cause pub parce que genre sont un peu des graines qui ont pas de de départements francophones pour les partners du moins tu sais c'est factif qu'ils s'arrangent comme ils peuvent pis voilà pis moi je paye pour jouer fait que c'est un super bon jeu à mon sens à moi genre c'est mon jeu préféré c'est un jeu de pirate t'es sur un serveur avec d'autres joueurs mais il y a beaucoup d'événements pis de quests pis de trucs que tu peux faire pis ça se veut un peu open world la map est pas immense pis tu peux te faire attaquer j'imagine à n'importe quel moment par d'autres n'importe quel moment dès que tu rentres dans le serveur c'est n'importe qui peut attaquer n'importe qui d'autres ça arrive-tu des fois que tu fais des random genre tu vas striker du monde genre ben qu'est-ce que tu vas dire genre ça arrive-tu genre tu fais comme ça t'arrive-tu de jouer non non je suis de jouer mais si on peut juger avec du monde on va attaquer ce bateau-là s'il semble faible on se met 15 tout à fait genre tu peux faire ce que tu veux tu peux faire des alliances avec d'autres mais quand tu rentres sur le serveur il y a jusqu'à 6 autres bateaux mais les bateaux c'est des équipes de 1 à 4 là t'as des tailles de bateaux si t'es 3 il y a un bateau pour 3 personnes qui est la brigue t'as le galion un brigantin t'as le galion qui est pour 4 joueurs puis là c'est 4 joueurs dans une même équipe c'est le même combien de personnes tu vas affronter si tu as affronté ça veut pas dire qu'ils sont plein dans leur bateau genre à 4 tu pourrais commencer à 4 joueurs vous deux vous pouvez plus jouer on décide puis on garde le bateau puis on est juste deux dans notre bateau à 4 mais les bateaux à 4 sont colisement plus gros que les bateaux à 3 qui sont faits pour 3 tu sais le bateau à 4 t'as 3 étages de bateau genre versus le bateau tout seul qui est une sous-loop là voilà je suis en train finalement de faire une pub du jeu non mais ça m'intéresse là comme tu sais t'as le top deck un canon de chaque bord versus le galion que t'as 4 canons par côté puis tu peux avoir dans le jeu tu peux une session tu peux pas jouer 20 minutes ça ça a bien noté c'est-tu comme la musique aux Oscars puis c'est fort là c'est quand moonlight win moonlight win c'est un jeu je pensais pas que ça allait tomber de même parce que il n'y a pas de jeu je vais l'attendre ça sur moi mais France sors c'est un jeu que je pourrais dire t'aimes ou t'aimes pas comme moi c'est tombé pile mon jeu préféré parce que j'aime ça le PVP puis les interactions avec les joueurs tu sais c'est peu dépendant de la distance comme entendre les autres joueurs sur les autres bateaux vous pouvez vous parler tu peux entendre les autres joueurs dépendamment de la distance que tu as avec le bateau c'est donc bien cool même si tu sors ton porte-voix ils peuvent t'entendre comme une case plus loin de outil ça c'est cool les graphiques de l'eau et du ciel sont débiles c'est ça qui est la plus grosse partie du jeu les physiques de l'eau ces caves j'étais impressionné j'étais genre t'apprends que c'est bien cool j'ai l'impression que c'était un jeu qui n'était pas super graphiquement bien fait mais que c'était un jeu qui était le fun à jouer mais c'est fucking bien fait ça s'est upgradé beaucoup avec le temps mais le graphisme est hallucinant il y a beaucoup de monde sur la chaîne des lubriques je vais m'abonner sur Twitch parce que je vais être sûr de m'en rappeler vous êtes là faites pareil vous autres sinon ça va passer les graphiques sont hallucinants il y a plein de gens qui ne jouent pas au jeu mais que le jeu est tellement beau que ça ne leur dérange pas de nous regarder jouer on n'est pas une chaîne où on fait du gros gros crise de gameplay on n'est pas tryhard c'est une chaîne qui est super ludique dans le plaisir on y aisse tout le temps ça arrive-tu des fois on voit un bateau qui a une personne dessus vous voulez-vous qu'on aille le péter ça arrive-tu des fois que tu essaies de faire l'espèce de truc de genre comme l'empereur on est dans nos chats puis le chat veut toujours du sang c'est sûr on peut parler au monde aussi qui sont dans le jeu des fois du monde ils sont comme non non si vous voulez coulez-nous pas genre on est nouveau puis tout on peut aller vérifier mettons dépendamment de comment ils ont disposé des choses dans leur bateau si c'est vrai ou non qui sont nouveaux donc là des fois on va vérifier puis le chat c'est comme non coulez-les pareil est-ce que vous dites que c'est le chat oui la seule règle c'est si tu fais une telltale tu peux prendre des quests du jeu où ça te raconte l'histoire de pourquoi on est tous ces bateaux-là tu peux prendre un mode single player un petit peu sur un serveur surtout en fin de nuit dépendant de l'heure que tu es dépendant de l'affluence de joueurs puis il y a des server merge quand il n'y a pas assez de monde tu ne seras jamais tout seul sur ton serveur il y a tout le temps d'autres bateaux qui vont être là mais même si tu es un gros joueur de PVE puis que tu n'aimes pas ça le online tu peux jouer tu peux les éviter les autres bateaux il y aura des techniques surtout si tu joues c'est un jeu pour jouer en chum c'est le fun d'être avec des amis sur le même bateau puis gérer juste la situation c'est ça qui est le best puis je te dirais c'est le meilleur temps pour jouer parce que il y a trois ans un petit peu plus que ça mais quand on sortit le jeu il y avait peu d'affaires que tu pouvais faire sur ce jeu-là le monde était vraiment débile mais je vous dis c'est fait par la compagnie Rare puis c'est vraiment un large projet car c'est un truc qu'ils ont développé même sur leur temps quand ils pouvaient puis c'est un projet dans lequel c'est vraiment c'est leur projet de cœur c'est le truc qu'ils font parce qu'ils l'aiment plus que tout c'est une bonne compagnie quand même Rare il y avait des gros jeux ouais mais c'est juste ça me surprend d'entendre Rare comme aujourd'hui la dernière fois j'ai entendu parler de eux c'était genre les Rare replay genre Banjo-Kazooie genre c'est le 360 qui ont construit ce shit-là qui est de plus en plus balancé puis là leur dernier gros coup c'est que là ils ont fait une alliance avec Disney oh shit ils se sont fait acheter par Disney genre ils ont fait une alliance ils ne vont pas s'être plus leur compagnie à date ils gardent l'esprit tel que tel c'est que là on a eu une patch où il y a 5 autres telltales tu peux les activer puis ceux-là tu sors carrément de la carte il y a un portail qui s'ouvre puis tu sors de la carte les autres joueurs peuvent sortir de la carte mais il y a une espèce c'est une des communautés de joueurs les moins toxiques que j'ai excusez pour c'est pas Call of Duty c'est pas Call of Duty c'est pas League of Legends on n'est pas du tout dans ce type de communautés c'est pas comme GTA que le monde s'est qui se promenait puis tirait sur le monde puis s'encalait ça c'est le vrai j'étais online pour vrai si on veut parler un petit deux minutes tabarnak de Call of Duty j'ai jamais vu un jeu aller dans le site de même c'est incroyable ça te rend les serveurs roleplay c'est là que ça se passe il n'y a pas d'entre-deux c'est ça l'affaire le serveur du ton line c'est de la petite vidange parce qu'il faut que tu payes 15 000 pour avoir un gars puis les serveurs de roleplay c'est parce que tabarnak j'ai pas le goût d'avoir deux jobs c'est quoi le serveur roleplay c'est genre comme Skyrim genre version GTA genre c'est dans le GTA mettons tu fais un serveur de ce que j'en ai compris puis c'est même Asblas vous connaissez peut-être c'est une humoriste belge qui a fait l'école à Montréal puis il a resté une couple d'années mais là il est récemment retourné en Belgique puis là mettons il est sur un serveur puis il a stream ça entre autres puis ils sont peut-être 80 joueurs puis là au début c'était comme genre ils gèrent un hôpital puis là c'est c'est pas tout le monde qui peut rentrer sur le serveur là elle a joué la directrice de l'hôpital puis pendant ce temps-là il y a d'autres joueurs les autres qui jouent le gang mexicain donc ils sont peut-être 8-9 le gang mexicain de l'hôpital non à côté de l'hôpital il y a bien des victimes qui se rendent là puis t'en as un autre qui joue les fait que là t'as pas une petite gang de même sur un circuit quand même relativement fermé on pourrait être 80 ou je sais pas c'est quoi le nombre pour les GTE je comprends puis là tu fais une petite communauté puis on joue tout ensemble puis on joue nos personnages rendus à une game mais surtout si t'as un rôle de leadership c'est une job à faire parce qu'il faut que tu quasiment tu sois là à tous les jours ça va être comme une deuxième vie non non mon hôpital il va dire ça mourrait à gauche puis à droite la blonde excusez-moi il faut que je le colle qu'est-ce que la blonde mon père joue j'étais au roleplay puis ça me dit c'est jamais comme ouais c'est très choc t'es genre surpris quand mon père me dit hey Matt j'ai le goût d'essayer ça j'étais online au roleplay oh my god Karen c'est GTA online t'as pas plein de sites j'étais genre j'essaye oh man je comprends pas mais ça il fait genre meilleur à faire au monde j'ai vu la chaîne à Mama's Glass puis j'étais comme je veux jouer à ça c'est du roleplay mais dans la structure dans l'interface de GTA j'imagine que le gang mexicain par exemple même si t'es le chef pas mal plus lousse ouais mais j'imagine ça ça va être plus le fun être le gang mexicain qu'être la fille en charge de l'hôpital ça devait quand même quand j'étais allé à Bicoline avec toi mettons le monde qui réanimait le monde j'imagine ils doivent trouver leur plaisir à quelque part mais en même tu trouves ton fun j'imagine tu trouves ton fun mais clairement il doit moins je sais pas si t'y vas mettons en côté mettons genre sécrétion de dopamine de ton cerveau ça doit être un peu moins il doit en sécréter moins un peu tu vois ce que je veux dire ouais ouais mais ça dépend c'est le reward si c'est l'affaire que toi tu voulais vraiment vraiment faire c'est pas juste un rôle qu'on t'a assigné que c'est le truc qui te fait plaisir je pense chimiquement t'as le même plaisir même si t'as un truc je comprends je pense que ça dépend ça dépend de ce que t'as lu moi d'ailleurs j'avais organisé je joue pas tellement online dans mes jeux vidéo mais à GTA j'avais les trois personnages j'en ai fait vraiment trois personnages différents qui sont connexes à des affaires que j'aime mettons comme je m'en veux plus de l'ordre il y avait Trevor lui genre j'y faisais flober tout son cash sur des cochonneries genre j'achetais comme des avions que j'allais crash deux secondes après j'achetais genre les guns en or les guns en or que je boostais j'allais des fois je passais un après-midi à genre voler un pick-up le monter pour monter une montagne me rendre compte en plein milieu qu'il n'y a pas assez de torque le crissant feu en revoler un autre puis remettre 100 000 de modifications puis après ça il y a le gars riche Mike je pense lui j'ai fait acheter quasiment toutes les estides d'affaires que je pouvais lui faire acheter comme des terrains des business puis faire affaire genre du déplacement puis tout ça puis il a tout de suite acheté golf non je n'ai pas encore acheté d'argent il est cher puis l'autre gars l'autre gars je faisais je pense c'est quoi il s'appelle je ne me rappelle plus je pense que je le faisais juste comme lui avait juste comme des chars puis Trevor je le faisais tout de suite quand je voulais tu sais un GDA classique de genre il m'en va tu tues tout le monde j'ai comme bon je vais poigner comme Trevor puis lui il fait Travis mais c'est clairement pas Travis juste jouer à version comme tous les quests genre de base comme si je n'ai jamais joué en ligne à GTA comme l'environnement avait l'air vous allez le trouver les boys je crois en vous je pense que c'est Tory Tesshon Tesshon c'est caliste moi je pensais c'est ça vous allez arriver avec des noms non non c'est pas Philippe non c'est pas Philippe hey destinez-nous un commentaire c'était qui le nom moi je pense moi je pense son nom c'était know what I'm saying vous allez le trouver les gars comment sort ton téléphone ouais mais tu fais qui t'en fiche toi mais pour venir à ta chaîne Twitch est-ce que tu Twitch autre chose c'est surtout Sea of Thieves dans le fond mardi jeudi on a fait du Sea of Thieves tout le temps le mardi juste point de vue d'horaire on va changer le truc parce qu'on va ramasser plus tard mais principalement du Sea of Thieves puis on fait aussi du Just Watch avec des invités puis on a commencé à faire du Just Chatting aussi de juste interagir avec le chat pour l'expérience puis c'est jamais c'est souvent impromptu c'est souvent quand le jeu marche pas il y a un update il y a un bug sur OBS ou whatever on n'est pas capable de diffuser un des shit donc là on fait ok bien on va jouer à des jeux avec le chat c'est très exploratoire tu vois ça va faire mettons un an qu'on le fait genre comme qu'on s'est blogué là-dessus puis qu'on a fait on va se diffuser en train de jouer puis ça fait peut-être quelques mois ça m'a pas l'air d'un autre actif c'était comme un entre deux j'aurais aimé ça t'enclencher un bon un qui claque dans la gorge c'est très lubrique ouais genre un bateau de train un horn de train on dirait les rodes de Bob l'éponge c'est un rat de bateau mais genre il y a un univers qui s'est conçu autour de tout ça aussi tu sais le en un an là parce que ça je fais ça dans le fond avec mon boy Caton qui est un gars que j'avais ultimement rencontré à Bicoline puis que pendant la pandémie on était dans un même game de Donjons et Dragons sur internet on avait comme une connivence genre il me faisait rire en esti puis ça reste un des gars les plus drôles que j'ai rencontré de ma vie puis les plus jeunes je pense il y a neuf ans mais on il y a de la répartie il y a une vieille âme il y a une vieille âme c'est correct que je le suce il y a une vieille âme j'aimerais ça que quelqu'un sorte ça en cours il y avait une vieille âme on aimerait plaider la vieille âme puis là t'as genre l'autre avocat qui fait comme ah shit il a encore sorti il a encore sorti cette carte-là il faut accompagner cette loi-là je le sais tu sais qu'il a donné cette jurisprudence de la merde-là que c'était correct comme argument il est dans 20 ans mais tu sais c'est rare que je vais me lier d'un petit ex-monde qui a 10 ans de moins que moi mais lui est tellement allumé puis tellement drôle puis on avait du fun ensemble dans le game de D&D puis qu'on a fait ok on va commencer en fait on s'est mis à gamer ensemble instinctivement genre juste jouer à des jeux puis vu que c'était toujours le fun puis qu'on jouait à des jeux entre autres à CFT puisqu'on pouvait rencontrer d'autres joueurs il y avait toujours des bonnes situations comme on va se le mettre à streamer ça à diffuser ça puis voyons voir on connaissait rien genre puis en un an l'apprentissage de Twitch des communautés de la façon que les gens se font puis genre pas que les gens se font excusez là je commence à être chaud les connexions les traditions juste l'espèce de politesse d'internet ou d'antipolitesse internet puis il est absolument brillant puis genre j'ai du fun avec lui puis qu'on s'est mis comme un peu ça m'a pas fait à prendre ça au sérieux puis là ça fait peut-être quand même une couple de mois qu'on est comme ok genre ça vaut la peine genre je veux investir là-dedans genre je veux investir de mon énergie de mon temps puis que ce soit pas juste comme un petit hobby puis ça reste un hobby puis au début même tu sais j'étais mal que ce soit que ça puisse être lucratif j'étais comme donnez pas des bits donnez pas des shit j'étais comme crès on est chez nous puis on game puis vous nous laissez dire tu sais on fait les pires jokes on a fait de l'incitation au suicide puis on s'est pas fait de bannir de Twitter c'est bien correct c'est bien correct hey les jeunes des fois là il n'y a plus de sens quand t'es pas trop bien sur Twitch dans le bon juste milieu tu peux dire ce que tu veux c'est bien correct t'as cette communauté que t'as assez de monde pour t'aides du fun genre mais non c'est cool on a des amis qui se sont fait de bannes pour des trucs genre ça crosse très très ben ouais juste comment ça se crosse en live ça fait bannes c'est marqué de nous autres on essaie pas d'être partner genre comme t'sais tout fait qu'on peut puis personne nous report genre même pendant un bout t'sais on a fait je sais pas combien de semaines que le running gag c'était essayer de se faire bannir puis que juste y'a pas même pas t'sais puis on a quand même une petite communauté qui est vraiment cool puis les gens sont super impliqués genre comme qu'ils viennent et reviennent ils embarquent dans les running gag genre ben mais vous pouvez absolument pas savoir de quoi je parle vous avec votre 208ème épisode là ben mais t'sais on a développé un peu une synergie similaire avec le monde pis je te dirais notre jeu Sea of Thieves que j'aime beaucoup est un prétexte c'est un prétexte pour qu'on passe ensemble pis t'sais je te dirais si le jeu arrête d'exister demain matin genre on va trouver la façon de l'idée c'est d'être lubrique fait qu'on est les lubriques ayant un fort fachant pour la luxure c'est ça que ça veut dire je me demandais moi qu'est-ce que ça voulait dire non je savais moi non plus au début on s'appelait le rubrique c'était un ami qui avait genre lancé ça pis je savais pas ça voulait dire il a fallu juste google c'est quoi le rubrique pour savoir mais tu sais vu que c'est proche de ludique on était comme ouais moi c'est même que je voyais je voyais comme genre branche à ludique c'est proche étymologiquement étymologiquement ça le deuxième mot t'as dit en termes de mots t'approche t'approche c'est les lubriques c'est avoir un fort penchant vers la luxure fait qu'on est des gens excessifs on est des gens profondément paresseux on adore l'orgueil on adore t'sais ça c'est très axé vers ça c'est probablement un des petits trucs qui a sauvé ma pandémie t'as une raison c'est important ça m'en fait encore ça va faire un an qu'on le fait pis à chaque fois qu'on stream j'ai hâte avant pis je suis content après pis venez pas nous follower on va vous ban c'est pas assez cool j'ai pas Twitch si Alexandre Piper l'a dit c'est eux autres qui ont tué son gars ouais c'est vrai ah ouais aïe la faute à Twitch la faute à Twitch c'est la faute à lui mais pour vrai je vais aller voir la chaîne Twitch je vais aller checker je sais pas c'est quoi Sea of Tea je vais le découvrir en même temps pis j'aimerais ça que ce soit vous autres je vous fais confiance toi et ton ami de neuf ans pis c'est pas ça me va pour vrai sinon avant je pense que vous voulez dire le cas oui ah je suis perdu de fil dans ma pensée mais oui oui c'est pas si important que ça ok c'est important non mais ce que je voulais dire avant c'est que j'étais juste j'étais surpris qu'il n'y ait pas à la famille il n'y ait pas plus de Maurice ou ton quelqu'un qui n'a pas été vers Twitch ou vers tu mets ton il y en a eu quand même pas mal t'as Faf les soirées douteuses qui sont devenues sur Twitch la banane ouais exact c'est pas trop courant c'est pas Minecraft non je pense oui oui c'est pas vrai mais ils ont commencé à toucher les soirées douteuses parce qu'ils ne pouvaient pas le faire il était sur Twitch même avant ce qui était très nice d'avoir un rendez-vous le lundi quand même pis genre moi c'était plus dans l'optique de genre t'es un humoriste pis t'sais tu fais des shows plus tôt mais t'sais en même temps de jouer c'est tellement du bon contenu qui est genre j'étais parfait mais il y a Alex Forel fait BL aussi Marie-Hélène Racine-Lacroix tout ça ils font des shows de stand-up sur Twitch non non il gagne bah 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 ok mais je trouve ça intéressant je pense la raison pour laquelle il n'a pas autant qu'il y en a quand même beaucoup Georges Saint-Pierre mais il n'y en a pas sur le pourcentage tant que ça parce qu'il faut apprendre une autre forme complètement non c'est une plateforme c'est une plateforme différente il y a du monde qui ont genre la difficulté déjà à comprendre YouTube maintenant comment ça fonctionne parce qu'exemple si c'était pas nécessairement si c'était pas de podcast ou genre si tu ne rappelles pas des vidéos rien que sur YouTube déjà en partage c'est une plateforme qui peut sembler un peu complexe à comprendre comment ça fonctionne fait que ça se peut Twitch mettons si il n'y a pas en plus une plateforme que tu as déjà entendu non c'est la question de mettre comme TikTok pour du monde c'est que moi je ne sais quoi TikTok je ne l'écoute pas Twitch c'est moins user friendly que genre TikTok ça c'est ça mais je pense que c'est du contenu plus long anyway moi je pense que je ne sais pas l'exposition est weird de faire du matériel pendant plusieurs heures après deux semaines ça n'existe plus les humoristes ne pensent pas comme ça quand ils pensent à faire des shit genre comme ça un autre c'est sûr même je m'en rappelle au début quand on a commencé à faire un podcast j'entendais du monde j'étais comme ouais j'ai commencé à faire un podcast puis tout puis genre du monde nous en parlait puis là j'étais comme ouais c'est ça mais en même temps j'essayais de leur faire comprendre que ouais ça prend du temps genre tu sais tu vas pas te partir à part si mettons t'as genre 20 000 followers déjà en partant c'est pas un podcast ça va pas être ce que tu penses ça va être tu peux regarder mettons les views du monde que genre ça fait un an un an et demi qu'ils font ça puis qu'ils ont été bien positionnés à un bon moment si tu penses que tu vas avoir 2000 views sur tes premiers épisodes tu te trompes genre non 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 c'est un peu c'est un peu ce que ce que on nous fait miroiter un petit peu c'est pas pas vraiment miroiter mais quand on voit quelqu'un qui mettons même un influenceur Instagram genre il y a bien des gens qui tombent là-dedans des plus jeunes mettons des plus vieux qui essayent de faire du contenu puis qui en poste à tous les corollistes de jour en se disant ben oui ça a l'air facile sa vie à madame elle a fait juste prendre 3-4 photos de son cul c'est comme non non c'est pas mal plus de travail mais c'est parce que ce qu'il sait pas c'est que ça fait 8 ans qu'il y a d'actifs sur les réseaux sociaux ça fait comme 8 ça fait comme 8 ça fait comme le monde parlait d'une lison d'ado fait que t'sais OnlyFans est devenue populaire parce que c'était comme rentrer dans l'imaginaire collectif de genre lison d'ado qui fait comme 100 000 piastres par mois c'est une solide fan d'affaires moi je suis pas ce qu'elle fait mais ça fait quand même genre ça faisait quand même 6-7 ans qu'elle était active sur les réseaux sociaux fait que genre t'sais c'est comme rendu là elle a déjà un fan base t'sais ouais mais c'est juste une solide fan d'affaires on est tous d'accord c'est genre t'sais le hate envers genre le monde qui diffusent sur OnlyFans pis tout ça comment là genre on sait tous ce que ça prend pour arriver genre à absolument un revenu substantiel de ça il y a tellement de hate comme si c'est un monde là genre moi qui game dans mon salon je peux faire de l'argent à chaque mois mais genre pas eux autres c'est ça exactement à quel point t'sais le monde il arrive sur le chat des fois c'est comme chantez-nous une chanson c'est comme non fuck you c'est pas ça c'est une chanson c'est pas ta pleine il sort genre 1000 piastres c'est que c'est il sort genre 1000 piastres tu fais comme oui on est pas des singes pis les femmes ou les hommes qui font du travail du sexe ou qui exposent leur corps sont pas plus des singes que nous autres là t'sais on accepte de se diffuser dans un certain cadre il y a vrai ça si on fait des revenus avec ça pis on s'en fait quand même bien tu fais 100 000 par mois t'es pas dans le 1% mais non laissez le monde faire pis ça c'est des trucs temporaires comme t'sais Twitch peut mourir de même pis ça m'a plus rien pis on a plus de plateforme il y a plus de job pis t'sais comme c'est plus de job c'est quand Twitch ça m'a même il va avoir 140 000 plateformes pis c'est parce que pis là c'est le gambling sur quelle plateforme tu te mets pis t'sais le mépris envers principalement les femmes qui genre s'exposent j'ajoute ça man pour eux il y a du monde qui paye pas ça le Chris tout le monde regarde la point je veux dire Chris man à quel point c'est ça c'est ça c'est ça l'hypocrisie ben oui Chris t'en consomme hostie mais eux autres qui en font à ce temps que tu sais que c'est des vraies personnes de quoi tu parles non mais t'en consomme hostie genre ils humanisent quand ça fait leur affaire pis genre quand ça fait pas leur affaire non sur Pornhub c'est des robots carlisses genre à un moment donné faut être conséquent ouais exact ça continue de créer du contenu de vos familles prises c'est vrai mesdames on aime ça on aime ça ce que vous faites parce que ce serait dommage de faire les photos tout ou nu t'es mis sur internet t'es mis sur internet t'es mis sur internet t'es mis sur 50 piastres pis là tu regardes tes choix ah pas mal ça arrive avez-vous suivi la saga de Omni 5 qui était genre ah gros la peur d'être passé payant quand c'est ça on bat du ça pis on va être genre ouais c'est bien c'est vrai ouais mais ton modèle d'affaires est basé là-dessus il n'y a pas personne qui est abonné sur Omni 5 parce que genre ils veulent faire de ton meilleur black je pense qu'ils le laissent transformer en genre de Patreon c'est ça que vous voulez faire ouais mais Patreon il y a du cul tout le monde va aller sur Patreon mais Omni 5 est déjà associé à ça Omni 5 a quand même explosé c'est rien que ça dans la dernière année je ne sais pas combien de temps ça doit faire plus qu'un an que ça existe j'imagine c'est une affaire ça a été inventé pis ça a explosé c'est une affaire de paiement pis de carte de crédit c'est sûr que du monde parce que juste pornographie on fait genre ah non non c'est pas ça pis c'est un gros c'est un viso au Mastercard qui crée ton camp qui vient de barrer la moitié de tes paiements mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de filles qui étaient underage qui faisaient du contenu pornographique c'est ça c'est leur problème c'est à cause de ça ils ont été pas lynchés ouais ouais il y avait bien du monde qui étaient underage qui faisaient du contenu pour être associé à ça c'est pas pornographique mais c'était érotique des filles qui se posaient tout nus c'était des filles de 17 ans genre c'est ça que le monde blâmait c'est comme c'est fait ton contrôle la suite d'accès pour les filles voulez-vous que je fasse mon imitation de Mathieu Cyr le problème c'est parce que là les filles vont allez-y monsieur Crest je pense qu'on finit là-dessus ah ouais joyeux 11 septembre les lubriques oui mais vous pouvez nous appeler les lubriques aussi les lubriques sur Twitch si ça vous tente sinon on ne sait pas où nous autres tes pages tes pages sont-tu des captations qui vont ouais mon dieu il y a le UNITV sur UNITV le trait d'humour qui va popper dans la prochaine année j'imagine nice sinon mes pages comme d'habitude je ne suis pas plus actif qu'il faut allez-y ça réagit de la crédibilité tabarnak abonnez-vous ah ouais c'est vrai François Tuzignan serait Twitter non ben oui Twitter Twitter let's go let's go tu peux tweeter est-ce-tu un Linktree c'est un Linktree un Linktree le Linktree non 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 un Linktree il n'y a aucun humoriste qui a payé son Linktree la date puis je suis j'en crée sur vos connexions les boys c'est vrai c'est vrai c'est souvent que j'en ai des assis tout carré soyez connectés soyez connectés bon nous autres on s'en va fêter le 11 septembre dans 20 minutes bonne semaine tout le monde bonne semaine tout le monde yeah fête-tu les boys encore le DG oh yeah bye bye tique on Sous-titrage ST' 501